Bonjour à tous et bienvenue à cette rencontre qui est à l'initiative des réseaux des médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines. On est dans le cycle adulte engagement citoyen et dans ce cadre là aujourd'hui on va parler dessin de presse. Dessin de presse c'est liberté donc c'est une rencontre un peu particulière parce que déjà à cause de la Covid qui est un tout petit peu pénible, il n'y a pas de public ou très peu donc on fait ça en petit comité. Ce sujet aujourd'hui aussi il résonne particulièrement parce qu'il résonne avec une actualité qui est très forte et en plus on est dans les Yvelines. Il y a quelques semaines un homme, un professeur d'histoire géographie est mort parce qu'il a parlé dessin de presse donc cette rencontre est quand même je crois se met dans une perspective assez intéressante. Alors avant de présenter les deux dessinateurs qui sont avec moi, je vais parler de moi, pour contextualiser un petit peu. Je m'appelle Fabienne Desseux et si c'est moi qui anime cette rencontre aujourd'hui, c'est parce que j'ai écrit un livre sur sur les dessinateurs de presse, enfin c'est plutôt eux qui m'ont parlé. Ça s'appelle très engagé, les dessinateurs de presse parlent de leur métier. Au départ j'ai pas particulièrement de talent pour parler dessin de presse ni de compétences. C'est venu un petit peu par hasard, même complètement par hasard parce qu'à une époque je tenais un blog où je parlais de mon chômage et j'utilisais éhontément du dessin de presse sans demander en plus l'autorisation de personne. Parce que j'aime beaucoup ça. Et un jour, fin 2018, une de mes chroniques a été partagée avec un dessin sur un site ou sur une page qui était toxique, carrément toxique, même envers le dessinateur. Donc je m'étais permis de lui signaler et il me dit, appelez-moi, je vous explique. Et en fait, il connaissait très bien la personne qui était derrière cette page, qui l'avait menacée de mort et il y avait plainte au commissariat, etc. Et on était fin 2018 et je me suis dit, mais quand même, 4 ans après Je suis Charlie, 4 ans après 4 millions de gens dans la rue, ça me paraissait assez impensable qu'on menace encore des dessinateurs de presse. Aujourd'hui, on est fin 2020, ça devient un peu moins étonnant et ça devient carrément flippant. Donc c'est pour ça qu'il y a eu ce livre. J'ai interrogé 14 dessinateurs. Il y a Aurel, Babouze, Berthe, Camille Besse, Xavier Gorce, Goubel, Gio, Cac, Pancho, Soucier, Urps et Loïc Fauxjour et Pascal Gros. Bonjour. Bonjour. Bon alors on est dans une rencontre, normalement dans une rencontre, on se vouvoie, tout ça c'est un peu professionnel, mais comme on se connaît un peu, je pense qu'on va se tutoyer, ça va être plus simple, ça, ça fera un petit peu moins, un petit peu moins faux. Donc par ordre alphabétique, Loïc Fauxjour, toi c'est, bon, il y a Guerre Histoire, Moto Journal, il y a eu Ciné, Charlie Hebdo, Psychopathe ? Oui, Psychopathe un petit peu, l'émanation aussi de Charlie qui était un chien méchant qui avait fait l'use, tu vois, c'était presque militant, et puis un journal lycéen qui nous a mis tous pas mal le pied à l'étrier, c'était canicule aussi. Et bon, voilà, Luma aussi, beaucoup de presse syndicale, des choses alimentaires, la presse syndicale c'est aussi de l'alimentaire. Voilà. On va en parler, oui. Ouais, et bon. Pascal, Pascal Gros, donc Marianne, ciné mensuel, il y a 28 minutes, il y a eu Charlie, Flux de Glacier, un petit peu, ouais. Ciné, je ne suis plus, mais il y a Luma maintenant. Non. Au Flux de Glacier, je fais des scénarios pour une copine, Claire Bouillac, qui fait des dessins pour des hors-sérieurs de fluide, donc ça encore, c'est le dessin. Voilà, principalement, la CGT un peu aussi, pareil, du syndicat. Donc là, la thématique, c'est liberté, dessin de presse, on va peut-être d'abord expliquer. Allez, la question, c'est quoi un bon dessin de presse et c'est quoi, d'ailleurs, le rôle d'un dessin de presse ? Qui c'est qui s'y colle ? Vas-y, toi. Un bon dessin de presse, déjà, c'est souvent le dessin des autres, parce qu'ils ont eu une bonne idée que moi, je n'ai pas eue, j'ai dit, merde, comment il a trouvé ça ? Ça, pour moi, c'est déjà une référence. Donc, j'ai toute une liste de dessins chez moi que j'ai encadré en disant, c'est pas moi qui ai eu cette idée, et c'est dommage, je ne suis vraiment pas un génie. Mais bon, un bon dessin de presse, ça dépend, c'est en fonction du support où on est. Si on a carte blanche et qu'on a liberté totale, c'est-à-dire rempli une page blanche, tu fais ce que tu veux, bon, voilà, et après, il y a le dessin de presse dans le cadre de ce qu'on te demande, format, délai, sujet, et puis aussi en fonction de la ligne politique du journal. Donc voilà, c'est un bon dessin de presse. Pour la CGT, il faut qu'on soit content d'avoir fait un dessin qui soit rigolo, sans être nièvre, ni trop didactique par rapport à ce que demande un canard syndical et militant comme ça. Voilà, c'est un bon dessin de presse. C'est un dessin qui est d'abord drôle. C'est la priorité. Après, on n'y arrive pas tout le temps. Après, on utilise tous des trucs qu'on peut. Moi, je n'aime pas faire des jeux de mots, je n'aime pas faire du dessin symbolique, mais des fois, je ne peux pas faire autrement parce que les sujets sont trop compliqués. Mais un bon dessin de presse, oui, c'est un dessin qui est marrant et qui fait marrer aussi. Il y a ça. Bon, voilà, ça, c'est la base. D'accord avec ça, Pascal ? Après, qu'il soit éphémère ou pas, il vaut mieux que ce soit un dessin bien marrant, éphémère, même oublié un an après, qu'un truc qui a pour vocation de rester. On peut y revenir là-dessus, mais un dessin de presse, c'est éphémère souvent. Souvent, mais ça dépend des auteurs aussi. Quand tu reprends les bouquins de Rézère, quand tu reprends... Oui, c'est vrai. La première expo que j'avais revue de Descentinus après les attentats, quand Chloé avait sorti les bouquins et tout ça, il y a eu des Descentinus exposés. C'est pareil, il y a beaucoup de dessins qui sont complètement intemporels. Et en fait, ça dépend... C'est un boulot d'auteur. Moi aussi, je sais que les dessins de presse, avant tout, qui me plaisent, c'est les dessins qui me font marrer. Après, c'est vraiment un boulot d'auteur. Il y a des dessins qui sont magnifiques et qui ne sont pas hyper drôles. Après tout, si tu colles dans un dessin, tu mets un tableau de Francis Bacon, ce n'est pas un dessin de presse, mais ça va rester magnifique. Donc, c'est peut-être un peu plus vaste, mais ce que je cherche avant tout, c'est ça, et puis quelque chose de direct. Après, quand Loïc parle d'un dessin qui te fait marrer, qui est drôle, et puis qui fait marrer les autres, cette espèce d'aller-retour, c'est important aussi, parce qu'en fait, ça se déguste à deux, un dessin de presse. Il y a l'auteur qui fait le dessin et puis il y a le lecteur. Et ça, tu n'as pas le contrôle de qui va lire le dessin. Et s'il n'y met pas un tout petit peu du sien, s'il n'y a pas un petit peu de complicité entre le lecteur et l'auteur, s'il n'a pas le second degré qui peut être nécessaire pour le comprendre, le recul, etc., s'il décide de prendre le truc mal ou pas, il y a tout un aller-retour. S'il ne se fait pas, ça ne peut pas marcher. Comment vous êtes devenu dessinateur ? Parce qu'il n'y a pas trop de formation, orientation dessinateur de presse, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est quoi qui vous a emmené, vous, au dessin de presse ? C'est du journalisme aussi, par contre. On est bien d'accord. Oui, alors c'est du journalisme éditorial, généralement. Il y a des dessinateurs de presse qui font du reportage, mais la grande majorité du dessin de presse, tel qu'on soit aussi, c'est-à-dire, même au-delà de l'illustration d'articles, le dessin d'actualité, Tide Canard, Charlie, Marianne, etc., c'est du dessin éditorial. Donc c'est une forme de journalisme qui est aussi assez particulière. Et donc, comment vous y êtes venus tous les deux ? Moi, j'ai vu des dessins dans les journaux, dans Le Monde. À l'époque, on me forçait à lire Le Monde de l'économie. Quand j'étais en seconde, c'était une horreur. Alors, il y avait quand même, à l'époque, trois dessinateurs, Conk, Plantu et Chenez. Aujourd'hui, Conk, je ne sais même pas ce qu'il devient. Chenez, il est à la retraite après avoir fait des trucs à l'équipe. Bon, rien. Et puis, Plantu, moi, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais n'empêche que c'est ça qui m'a mis... Je me dis, tiens, c'est marrant quand même, illustrer des textes. Ça m'a mis un peu le pied à l'étrier. Quand je suis rentré à l'école des Beaux-Arts, trois ans plus tard, j'ai présenté un dossier avec des dessins de presse quand même, plus que du Francis Bacon, qui n'est pas d'ailleurs un dessinateur halal. Je ne pense pas. Et donc, voilà, j'ai fait ça. J'ai voulu faire ça assez vite. Bon, après, j'en ai bavé. Parce que, franchement, je ne synthétisais pas bien. J'étais... C'était catastrophe. C'était bourré de clichés, bourré d'incultures, de ce qui s'était fait avant, etc. Mais j'ai eu la chance, enfin, vraiment, de rencontrer des gens dans un journal lycéen quand je suis venu à Paris. Et puis, surtout, d'insister. Donc, finalement, ça a fini par faire que, bon, je me dis, tiens, j'arrive à trouver des choses pas mal. Et voilà. Et ça m'a plu de travailler dans les journaux, vraiment. de faire du dessin, même d'illustration, même du dessin basique, même ce qu'on me demandait. Voilà. Et les gentils ouvriers, les méchants patrons, et des choses comme ça, quoi. C'était bien. Et puis, après, il a fallu passer à autre chose. Trouver vraiment des choses origines. Mais moi, quand je suis arrivé, que j'ai commencé le métier, on ne m'a pas dit, « Waouh, le génie qu'on attendait. » Non, ce n'est pas ça. On m'a dit, « Vous repasserez quand ça sera mieux. » Bon, ben, je suis repassé après. J'ai insisté. Ce qui a été le cas pour plein de dessinateurs. De toute façon, tous les dessinateurs, je pense, de vraiment les génies spontanées. Ouais, attends. Charme, quand j'ai vu ses premiers dessins, tout de suite, très jeune, tout de suite, je voyais qu'il y avait quelque chose qui était vraiment hors du commun. Vraiment, il y avait des idées pas possibles. Bon, le style, ce n'était pas encore ça, mais les idées, « Waouh ! » Il y avait déjà un état d'esprit. Et alors, c'est ça qu'on demande peut-être à un dessinateur, d'abord, c'est un état d'esprit, d'avoir quelque chose à dire. Parce que c'est ça. Ça ne sert à rien de faire du dessin de presse. Donc voilà, c'est avoir un regard sur le monde, un regard sur les choses, un regard, si possible, décalé et si possible, drôle. Voilà. Sociétal, politique, militant. Voilà. C'est ça, un dessin de presse. Il ne faut pas que ça soit une illustration. Il doit presque fonctionner tout seul. Toi, Pascal, comment tu as pris cette voie-là, toi ? Et pourquoi ? Moi, j'ai pris un chemin vraiment de traverse puisque j'ai fait une école d'ingénieur, donc ça n'a pas grand-chose à voir. Mais je suis venu au dessin de presse parce que j'étais lecteur de dessin de presse et parce que j'adorais ça et que ça me faisait marrer et que j'avais des idées de dessin que j'avais envie de faire. J'aimais beaucoup la bande dessinée et j'aimais beaucoup le dessin de presse. J'avais commencé à m'intéresser le plus au dessin de presse en regardant Droit de Réponse. L'émission de Polak où il y avait des dessins en direct puis il y avait la revue de presse de Lou Cabu et Siné avant le début de l'émission et franchement, je kiffais. C'était vraiment bien. Je me marrais bien. Et puis, j'ai commencé à tâtonner de la bande dessinée et tout ça. Ce n'était pas terrible. Et puis, avoir des idées de dessin de presse qui me plaisaient. Donc, à la fin de mes études, j'ai commencé à en apporter pareil à droite à gauche et je suis rentré dans un journal qui s'appelait Les Réalités de l'écologie et puis, après, j'ai tracé ma voix et puis, c'est pareil. Évidemment, quand tu débutes... Après, c'est un boulot d'auteur. C'est-à-dire dans la nécessité d'avoir quelque chose à dire, oui. C'est-à-dire que c'est... Mais c'est ça qui est intéressant aussi. C'est quand il y a une certaine diversité, quand ça ne se recopie pas, quand ce n'est pas simplement du maniement de symboles aussi, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il y a véritablement des gens qui ont un propos. Mais ça peut être aussi un auteur graphique. Ça peut être un auteur varié. Oui, mais un boulot d'auteur, c'est bien d'avoir carte blanche pour être un auteur vraiment... Souvent, nous, on nous donne quand même... On nous donne un cadre quand même. Tu peux bosser dans un cadre et il faut être libre de ce que tu fais suffisamment. Mais même en bossant dans un cadre, tu as plus ou moins de liberté. Oui, parce que c'est ce que j'allais dire. La liberté du dessinateur, elle est dans le cadre d'une ligne éditoriale, d'un journal. Parce que souvent, les gens ont l'impression que le dessinateur, c'est vraiment l'électron libre qui dessine ce qu'il veut, qui l'envoie. Or, c'est faux. Il y a tout un cadre et effectivement, vous êtes tenu par ce cadre. Oui, après, si tu es à 10 km de la ligne éditoriale du journal, de toute façon, ça ne dure pas très longtemps. Non, il faut un minimum d'un long temps. Non, c'est sûr que quand tu discutes avec le dessinateur de la génération d'avant, dans les années 70, il te disait, on a un sujet, enfin, on envoie un dessin, un peu en bas. Et puis c'était comme ça, un peu en bas. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, on en voit plusieurs trucs. Un bon, un moyen, un basique. C'est souvent le basique qui passe. Parce qu'il y a bien une chose qu'il faut reconnaître, c'est que je ne sais pas, peut-être à part Charlie, parce qu'il était quand même le directeur du journal, donc personne n'allait l'emmerder quand il passait ses dessins. Mais la plupart des dessins qui passent aujourd'hui dans les journaux en France ne sont pas le fait du mec à signer, mais le fait du rédacteur en chef qui l'a choisi, qui a dit, ça sera celui-là. Donc si le dessin, les gens peuvent dire, oh putain, ce n'est pas bon, rends-toi dans le Parisien. Mais ce n'est pas lui qui a choisi le dessin. Ce n'est pas lui, c'est le rédacteur en chef. Lui, son nom n'apparaît pas. Donc voilà. Mariano nous fout plutôt l'appel là-dessus. C'est-à-dire, on bosse tous de manière un peu différente, mais je dois admettre que quand on illustre les chroniques, quand on illustre, alors le dessin, s'il n'allait vraiment pas, s'ils n'étaient pas contents, ça réagirait. Mais moi, si j'ai un dossier illustré, souvent, je ne sais pas s'il y a cinq dessins à faire, j'en propose six ou sept, voilà, ils prennent les cinq qu'ils préfèrent. Mais c'est rare que ça bloque de manière telle ou qu'il y a un choix, de façon, il faut que j'en présente quatre pour qu'il y en ait un de choisi. Ça ne fonctionne pas trop comme ça. Après, il y a pas mal de journaux qui fonctionnent de cette manière. C'est vrai qu'ils demandent des reufs. Mais non, on n'a pas trop... Même, je ne sais pas, je vois à l'Est républicain, ça fonctionne comme ça. Il y a une série de croquis qui arrive sur l'actu. Même Willem, qui pendant des années à Libé, faisait un seul dessin à point barre. Aujourd'hui, on propose deux parce qu'il y a eu des emmerdes avec un dessin que Libé a dit après, bon, maintenant, on est vrai à avoir le choix. Je ne savais pas. Et depuis, donc voilà. Donc, c'est un peu changé. On va venir sur ces problématiques-là aussi, mais je crois qu'aussi, Charlie, je ne sais pas s'ils doutent le font, mais faisait et fait, j'imagine, toujours viser les dessins par des avocats, par un avocat. Est-ce qu'il y a toujours cette trouille derrière de dire que le dessin va causer un problème ? Il peut en causer un. Je suis sûr que Charlie fasse viser tous ses dessins par un avocat. On sait que, de temps en temps, quand ils avaient un doute, ils pouvaient demander. Ce n'est pas le cas, je ne crois pas. Enfin, il faudrait vraiment qu'ils aient un doute important. Je ne peux pas parler pour les autres journaux, mais ça m'étonnerait franchement. Ils n'ont pas le temps déjà, ni le temps ni les moyens généralement. La censure par rapport entre guillemets aux journaux, parce que les gens aiment bien parler de censure dès qu'un dessinateur met des sympas prix, censure, c'est pas ça. La censure, elle est plus économique en fait. La presse est ultra fragilisée. Votre problématique en tant que dessinateur de presse, c'est de pouvoir continuer de vivre tout en ayant une presse qui est fragile, qui peut être frileuse, qui a peur de perdre des annonceurs. C'est ça aussi la nouvelle problématique. Oui, des annonceurs et puis aussi des emmerdes pour le journal. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est tellement compliqué et que, bon, plus personne... Et puis, de toute façon, un procès, ça ne fait pas toujours de la pub au journal. Il y a plein de procès qui se passent, on n'entend pas parler, ça coûte cher, point barre, et puis c'est oublié. Ça ne fait pas... C'est sûr que le procès de Charlie avec à Colombay. Enfin, je ne sais pas s'il y a un procès, il y a une interdiction. Mais n'empêche que la mobilisation qui suit et le rush qu'il y a autour, ça fait du buzz. Quand le ciné se fait virer de Charlie, ça fait du buzz à l'été. Donc, effectivement, quand il reçoit un journal, on en a parlé. Mais la plupart du temps, les procès, moi, j'ai été plusieurs fois, je n'avais mon propre canard avant, j'ai dû avoir quatre procès. Zo ? Ouais, zo, ça nous a coûté de l'argent et on a gagné. On a eu des jurisprudences aussi, on n'a rien payé, mais les frais engagés font que ça ne nous a pas apporté une vente, ça nous a coûté de l'argent et puis voilà, c'est tout. Bon, au bout du compte, ça n'a pas servi à grand-chose. Mais sans parler de procès, il suffit maintenant d'un mauvais buzz. Quand on voit le New York Times International qui va réagir, donc qui a supprimé le dessin de presse il y a un an, maintenant, à peu près, un peu plus, il y a un dessin qui paraît, qui provoque un mauvais buzz sur les réseaux, il recule. Alors ça, c'est drôle, tout le monde le dit qu'il était mauvais, ce dessin. C'est mauvais, avec des symboles. Ouais, des trucs symboliques à la con, avec des étoiles de David et tout ça, le chien d'aveugle et tout, tout ce que je déteste. Le dessin est mauvais, les gens réagissent et du coup, le New York Times International, bon, c'est pas forcément beaucoup de dessins, mais enfin bref, décident de virer tous ses dessinateurs de presse, c'est-à-dire s'il y a un truc qui est mal fait, on vire toute l'usine, mais accessoirement, c'est quand même le journal qui a choisi de passer le dessin. Oui. Il n'est pas sorti tout seul. Oui, bien sûr. Donc les journaux, ils ont quoi ? Ils ont la trouille à ce point-là, c'est-à-dire qu'ils n'assumeront pas ? Ils ont réduit la trouille et de deux, ils ne maîtrisent pas. Non. Ils ne savent pas quoi faire de ça. Pour eux, ils sont essentiels et ils connaissent, enfin sur un type de journal comme ça en plus, j'imagine. Oui. Ils ne connaissent pas, ça ne les intéresse pas, ils sont fous. Oui, et puis ça les fait paniquer. De toute façon, ça faisait déjà paniquer les journaux dès qu'ils recevaient dix lettres de protestation, alors que finalement, le journal pouvait être lu par dix mille personnes, il y avait dix lettres de protestation. Oh, mon Dieu. Donc, oui, moi je parle de ça dans des journaux municipaux pour lesquels je travaille, mais pas que des journaux municipaux. Mais là, je vois que par exemple, dernièrement, il y a un dessinateur visiblement qui n'était pas un dessinateur de presse, c'est un dessinateur de BD qui a bossé pour l'humain. Il a dessiné une minette un peu toblesse sur un lit. Tout de suite, tout le monde lui est tombé dessus, les organisations communistes et tout ça. Et c'est le journal qui a paniqué. Et lui aussi, il a paniqué parce qu'il n'était pas tellement au courant. Du coup, ils lui ont dit tu ne poses plus avec nous. Mais c'est quand même eux qui avaient passé le dessin. C'est quand même à eux d'assimuler la responsabilité. Bon, c'est comme ça. Le truc du New Yorker, moi, ça m'est arrivé plein de fois. Ça m'est arrivé plein de fois, ce genre de truc où les gens n'assument pas, ils passent des dessins et puis finalement, ils n'assument pas après et puis ça se retombe sur toi. Bon, non, tu assumes. En l'occurrence, non. Les gens, ils se prennent pour des citizen cases et en fait, c'est juste un fanzine ce qu'ils font là. Donc, voilà, ça ne va rien. C'est un peu le fameux dessin que Sherb avait fait où je ne sais plus, il avait fait ses allumines avec un mec qui disait « Eh, vas-y, fais-nous un dessin saignant. » Puis, tu vois, les chars qui repartaient puis il revenait avec son carton et puis le mec disait « Un peu moins saignant. » Eh bien, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Les gens, ils pensent qu'ils ont la liberté de… Et en fait, quand ils se retrouvent face à la publication, ils disent « Je fais quoi ? » Ah ouais, c'est là. Et la période n'est pas propice à ce genre de… On va revenir sur les réseaux, sur tout ça. Mais je voudrais m'arrêter deux secondes sur un autre aspect de votre boulot. Donc là, on parle de la presse, mais il y a aussi les dessins en direct qui peuvent se faire dans des rencontres, dans des… Enfin, même à la télévision, etc. C'est un drôle d'exercice. Ça, c'est encore plus risqué du coup. Parce que là, c'est en direct. C'est-à-dire que ça va passer… On pourrait dire en théorie à la télé des vrais directs, il n'y en a plus des masses. Il n'y en a plus des masses, souvent c'est du faux direct. C'est des conditions du direct enregistrées un peu à l'avance. Mais oui, c'est un exercice un peu sans filet. Il y a beaucoup de dessinateurs qui en font… Enfin, je veux dire, il faut un état d'esprit quand même parce que c'est immédiat. C'est-à-dire qu'il faut réagir à une discussion, à un truc qui est en train de se passer et envoyer ces dessins-là, c'est quand même… Il faut avoir un esprit d'à-propos et de rapidité qui est… Toi, t'en as fait aussi. Oui, moi j'en fais, j'adore ça. C'est le truc qui me plaît le plus pratiquement. Mais ce n'est pas tellement à la télé en fait, la plupart du temps, c'est des interventions. La télé, c'est différent parce que la télé, après, ça file. Sur Facebook, les dessins de Pascal à 28 minutes, ils circulent. Après, ils sont accessibles et tout ça. Si il dessine Francis Bacon en train de découper la tête du prophète, là, il est foutu. Non, mais après, il y a les débats en direct dans le cadre de choses institutionnelles ou même militantes. Ça, c'est vachement bien. Ça, c'est vachement bien parce que là, tu ne souffres pas, les dessins, ça sort. L'important, c'est d'avoir l'esprit vif et de réagir. Et le challenge vaut le coup parce qu'on entend les gens qui sont en train de parler, il faut absolument que le dessin arrive tout de suite pour que ça fasse une chute. Ça, c'est formidable. Moi, j'adore ça. Après, le problème se repose toujours, c'est que souvent dans ce genre de débat, le dernier que j'ai fait, c'était sur la Ligue de protection des oiseaux. Pendant le cadre des débats qu'avait demandé Macron avec les Gilets jaunes, les écologistes parisiens s'étaient réunis dans une salle dans le 15e arrondissement pour voir ce qu'on pouvait faire au niveau écologie à Paris. C'était taré. Il y avait des gens qui demandaient est-ce qu'on perd sous le périph' pour faire des tunnels pour les crapauds. On était partis dans tous les sens. C'était vraiment génial. Il y avait la secrétaire d'État à l'écologie qui était là. Donc pour moi, c'était vachement bien. Mais après, se pose la question de, une fois que ces dessins sont vus, passés, comme ça, c'est l'éphémère, comment on fait qu'on les republie ? Parce que là, ça va laisser une trace. Et c'est ça. Et là, ça pose souvent problème. Parce que je crois que Gorce avait eu le problème avec le PS, il me semble, sur un dessin comme ça qui était censé rester en interne et sorti décontextualisé. Le fameux contexte, mais on va y aller plus largement sur ce sujet-là. Et effectivement, le problème, il est là. C'est qu'on part aussi du dessin qui peut être éphémère en dessin de presse qui, effectivement, va être à la fois sorti de son contexte et qui peut être sorti d'une époque aussi si on a un dessin qui ressort plusieurs années après, etc. C'est deux choses différentes parce que le dessin éphémère, c'est simplement ce que j'entends par là, c'est simplement le dessin qui est marrant une semaine et puis deux mois après, tu as déjà oublié qui étaient les protagonistes, de quoi il s'agit, etc. C'est plutôt... Et puis même dans le débat, c'est même marrant 5 minutes. Mais ça, quand tu es dans le dessin en direct, que ce soit éphémère ou pas éphémère, ce n'est pas le problème, tu t'en fous. Tu es dans l'instant, justement. Mais après, le hors contexte, c'est autre chose. C'est que tu fais dire à un dessin ce qu'il ne veut pas dire au départ. Effectivement, parce que là, le dessin de presse, on l'a dit, c'est bête, il est dans la presse. Donc normalement, il est censé être dans un cadre qui le protège, avec des lecteurs qui volontairement ouvrent un journal et le lisent. C'est le gros problème, justement, quand on parlait du New York Times et de ce genre de choses. C'est-à-dire, si les journaux n'assument plus la publication qu'ils font et n'assument plus ou ne l'ont jamais fait, j'en sais rien, mais s'ils ne sont pas là comme une protection qu'ils assument autour du dessinateur, ça devient de plus en plus compliqué. Oui, mais parce que le dessin arrive aussi sous les yeux de gens qui s'en moquent complètement, d'ailleurs, qui se foutent peut-être et ils ont peut-être bien raison, ils n'aiment pas le dessin de presse, ce n'est pas leur sujet, et ça leur arrive sous les yeux, sous les réseaux sociaux. Et là, on a des réactions aussi de gens qui, de toute façon, ne le comprennent pas. Pour le coup, si ces réactions épidermiques qu'ils ont, le dessinateur se retrouve face, seul face à ces réactions-là, lâchées par le journal ou n'est plus entourées par le journal, c'est-à-dire, le fait d'être publié dans un journal, c'est déjà un contexte. Quand tu parles de contextualiser un journal, de contextualiser un dessin, un dessin qui est, le même dessin qui est publié dans Charlie, dans Le Monde ou dans Valeurs Actuelles, c'est pas, ça ne lui donne pas forcément le même sens. Tu sais autour de qui tu te situes, tu sais dans quelle ligne tu te situes et tu sais si tu es plus ou moins dans du second degré ou pas. Ça aussi, ça place les choses. Et le fait d'avoir de moins en moins accès à la presse déjà qui, de toute façon, ne va pas bien. Donc, il y a aussi de moins en moins de journaux en face à la maison de plus en plus problématique là-dessus. Et le fait de se retrouver hors contexte, ça devient un problème aussi en soi. C'est bien d'ailleurs ce que tu dis dans le bouquin. J'ai quand même vu ton bouquin. Merci. On l'a dit de faire partie. Non, mais avant, Pascal, quand tu dis on va finir comme les pandas, finalement, on finit par disparaître parce qu'il n'y a plus de forêt, il n'y a plus de bambou. Donc, c'est comme les orangs-outans, tu supprimes leur écosystème. C'est pareil. Si tu supprimes les journaux, à un moment, il n'y aura plus de génération de dessinateurs de presse à un moment puisqu'il n'y aura plus rien, il n'y aura plus d'endroits pour publier. Et est-ce que le net, ça suffit ? D'abord, le net, ça ne paye pas. Ça, c'est un problème. Et puis, voilà. Et puis, le problème aussi, c'est que... Toi, tu as commencé à dessiner quand ? Au début des années 90. Oui, 80, le siècle dernier, comme moi. Et c'était une époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc, les trucs ne filaient pas. Donc, il y avait encore un certain... Là, aujourd'hui, tu ne sais pas où ça arrive, dans les mains de qui ça arrive. Tu peux faire une exposition rigolote sur le pinard, la religion. Et puis, ça sort par le portable. Même dans un lieu privé. Ça sort par le portable et ça refile sur les réseaux sociaux. Donc, on n'a plus de contrôle de ça. Et je ne sais pas... Ça, c'est aussi... C'est compliqué quand même. Et puis, c'est un exercice particulier. Enfin, le lecteur du dessin de presse, il aime bien le puzzle qu'on lui offre. C'est-à-dire que, très souvent, il y a plusieurs éléments qui sont différents de culture générale, de politique, d'un instant précis qui, plus tard, peut être oublié ou incompréhensible. Je pense au dessin de Van Schaarbe sur Taubira. Oui. Voilà. Je trouve très symptomatique, ce truc. Je crois que c'était en 2013 dans Charlie. Oui. Dans Charlie, il y a un dessin fait par Schaarbe où on voit Taubira en singe. C'est marqué Rassemblement bleu raciste et il y a la petite femme bleu blanche. Oui. et ça, c'était parce qu'à l'époque 2012, Rassemblement bleu marine, coalition avec Marine Le Pen, etc. Il y avait... Il y a surtout... Excuse-moi, je t'interromps. Il me semble que le contexte, c'était une petite fille qui avait accueilli Taubira je ne sais plus où en lui tendant une banane ou un truc comme ça. Il y avait un accueil Manif pour tous, je crois, avec... Il a eu lancé des bananes à Christian Taubira qui était garde des sceaux à l'époque en disant que non, mange ta banane. Il y avait eu un montage photo d'une nana du Front National, singe et Christian Taubira. Et donc, Schaarbe parle de ça et on arrive quelques années après à Schaarbe est raciste. Vous voyez, il dessine Taubira en singe. Donc, on a sorti le truc de son contexte. Tout le monde a oublié ce qu'était le rassemblement bleu marine. Tout le monde a oublié que... Surtout, le texte avait été enlevé. Alors, il y a eu des manipulations. Donc, il y a toute cette problématique avec le dessin. C'est-à-dire qu'effectivement, il est ultra exposé aux manipulations. Est-ce que cette manipulation-là autour du dessin de Schaarbe a vraiment pris ? Non. Parce que je pense qu'elle se démonte assez vite. Elle se démonte assez vite. Il faut avoir envie qu'on vous démonte un argument quand vous discutez. Le problème, c'est qu'après, en face, est-ce que les gens... Le dessin a circulé. Il y a plein de gens qui font ça avec des morceaux d'interview. Oui, j'ai vu plein de choses comme ça en disant qu'il vaut mieux pas que ça tourne dans le cadre public parce qu'on va te couper ta phrase et ça va tourner en boucle et tu vas passer pour un con ou une conne. Là, en l'occurrence, c'était des interviews. Mais regardez, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé avec le film Hold Up. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont donné des interviews et il y a des parties de leur texte qui ont juste été mis dedans. Ils se retrouvent pris dedans volontairement ou involontairement, je ne sais pas, mais tu peux te faire manipuler très facilement. Bien sûr. Donc, après, le dessin, c'est comme ça. C'est comme Villemin quand il avait fait son fameux livre Hitler égale SS qui n'était absolument ni antisémite ni pro-nazi ni quoi que ce soit. C'était vraiment un sujet de déconnace sur un sujet enfin, c'est un sacré bouquin. Il disait en dédicace, il y avait des gens qui venaient le voir et qui disaient « Hey, dessine-moi un juif ! » On n'a rien compris. Rien, rien, rien. On n'a rien compris. On tombera toujours sur des gens comme ça. Alors, c'est déjà compliqué en France, on va dire, où on sait quand même. En France, on est habitué à Charlie, on est habitué à ses dessins, etc. Mais quand ça sort des frontières, quand on arrive, parce qu'on est forcé d'arriver sur le sujet de la religion et de l'islamisme radical, c'est là, ça tombe sous des yeux qui sont incapables de comprendre ce que c'est. Et c'est là. En fait, tout ça, ça a commencé c'est 2004. Les caricatures, c'est 2006. Mais c'est l'assassinat de Théo Van Gogh. Ça part de ça, ça part au Danemark où quelqu'un, un auteur veut faire un recueil pour enfants de la vie de Mahomet, ne trouve pas de dessinateur. Parce que, voilà, déjà, c'était déjà tendu. Et donc, ces fameuses 12 caricatures sont faites dans un journal là-bas et c'est là que ça part. Mais c'est vrai que ce n'est pas compréhensible à l'extérieur. C'est ça qui est compliqué avec le dessin de presse. C'est dessin, c'est culturel. Là, l'histoire des caricatures est encore plus particulière. Parce que ce n'est pas quelque chose qui s'est mis à fusée sur les réseaux sociaux comme maintenant, on pourrait se dire, voilà, il y a un dessin qui part, qui est repris, qui est retweeté, etc., et qui est hors contexte. Il y a une volonté manifeste de certaines personnes de prendre les caricatures à l'époque, de rajouter des dessins qui n'en font pas partie, mais pour pouvoir mettre des trucs qui paraissent encore plus scandaleux à des yeux croyants et de les diffuser et qui mettent longtemps avant d'arriver à mettre le feu avec ces caricatures-là. Donc, il y a une vraie volonté de faire ça. On n'est pas dans le problème actuel tout à fait. Il y a encore ce genre de phénomène-là, mais où là, c'est le dessin ou le propos, d'ailleurs, ce n'est pas que les dessins. Il est pris en contexte ou hors contexte. Il est mis sur les réseaux sociaux et en quelques jours, ça flambe. Donc, il n'y a plus la même rapidité, le même phénomène de cette manière-là. Là, les mecs, ça leur a mis des mois avant de... Des années, oui. Avant que ça véritablement s'appelle. plusieurs mois. Les mecs, ils ont ramé. Ils ont ramé, ils ont fait la tournée. Ils ont rajouté des dessins supplémentaires. Et puis, on s'apprit. Et puis, on y est encore. Là, on y est encore, oui. Mais bon, oui, cette histoire, c'est vraiment un truc assez complexe et ça vaut vraiment le coup de regarder ce qui s'est passé parce que... Après, il y a la même volonté de déclencher un incendie à partir de quelque chose. Oui. Moi, j'avais eu un dessin à Charlie, le peu de temps que j'y suis passé, qui était sur le... un attentat, un avion russe qui avait explosé au-dessus du Sinaï. On savait que c'était un attentat, même si la Russie n'a jamais dit que c'était un attentat. Et c'était une déconnade sur l'attentat en question. Enfin, c'était même pas un dessin politique particulièrement. C'était... Je sais pas, potache, on va dire. Et, il y a juin, il avait fait un dessin aussi. C'était un dessin qui était à l'intérieur du journal. Et ces dessins ont fait un scandale en Russie et dans les pays de l'Est. Mais pour que ça puisse faire un scandale en Russie et dans les pays de l'Est, les mecs, ils se sont pas précipités pour acheter Charlie Hebdo traduit en russe et pour voir s'il y avait pas des fois, par hasard, un dessin là-dessus. C'est parce que le Kremlin a fait un tweet avec les deux dessins côte à côte, les a republiés. Parce qu'il y a eu une volonté d'aller le mettre sous le nez des gens pour dire, vous voyez, vous voyez, c'est Charlie Hebdo, c'est des enfoirés. Ils font ce type de dessin, etc. Donc, le dessin qui, là encore, on retombe dans le contexte, c'est-à-dire, le fait d'être dans un journal, lui donne un contexte, il s'adresse au lecteur du journal, devient quelque chose qui est complètement lâché, mais qui a été lâché exprès par des gens, volontairement, qui veulent faire passer un message autour de ça et qui veulent s'en servir. Mais la volonté est un peu la même. Simplement, ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite. Ça s'enflamme en quelques jours. De toute façon, la Charlie, même s'ils voulaient rester effectivement sur leur électorat, ils sont de toute manière dans le viseur permanent depuis ces caricatures en 2006. Bon, après, il y a eu 2011, le premier attentat, etc., mais il y a un effet loupe sur Charlie Louk que je trouve assez incroyable. C'est-à-dire que, j'en discutais avant qu'on commençait à ce rencontre, j'ai vu une interview de Rançon, qui est des sino-parisiens, hier, et le gars qui m'interviewait lui disait « Comment vous percevez le fait que des gens meurent à cause de dessein ? » Les gens ne meurent pas à cause d'un dessin. Ce n'est pas le dessin qui tue les gens. Or, là, il y a une responsabilité qui est donnée au dessin de presse, qui est donnée à Charlie, mais du fait, en plus, à tous les dessinateurs de presse. On a l'impression que vous êtes des pandas, vous êtes 12 en France, mais en même temps, vous, vous êtes responsable de tout. C'est quand même impressionnant, ça. Comment on peut gérer ça ? Surtout, ce que dit l'interviewer, ce qui est implicite dans sa question, c'est que la cause, ce n'est pas la réaction hallucinante de la personne qui lit le dessin, c'est le dessin lui-même. Oui, c'est ça. C'est un peu dans cet esprit-là. J'ai reçu un texte de Marianne sur trois intellectuels. Enfin, dedans, il y a Edgar Morin. Enfin, je ne sais plus, c'est ça. C'est exactement ce que dit Pascal. c'est finalement les responsables, c'est Charlie et Rhys et non pas les gens qui ont réagi en fonction des dessins. C'est hallucinant. Donc, il ne faut rien faire, comme ça, il n'arrivera à rien. Oui, bon, génial, super. C'est vachement bien. Faire le Vendée Globe Challenge, je vais le faire dans le sens de la mecque parce que on ne sait jamais. Oui, on a quand même donné un rôle au dessinateur, le fantassin de la démocratie. Je ne sais pas, il y a un truc dans le casting qui me semble un problème. Ah non, fantassin, il faut déjà être militant. Enfin, à la rigueur, on pourrait être militant de la cause de la liberté d'expression. Ça m'emmerde. En tout cas, qu'on ne marche pas sur les pieds. OK, d'accord. Moi, je ne suis pas forcément... Je n'ai pas... je n'ai pas l'étendard de la liberté de presse et je ne suis pas à la liberté qui est dans le peuple du tout. Ça ne m'intéresse pas du tout. Fantassin, non. Non, non. Après, il y a des gens qui... Peut-être qu'il y avait ça chez Charles. Il était extrêmement engagé dans son combat parce que lui, c'était vraiment un combat. D'ailleurs, il en est mort et il savait les risques qu'il prenait. Peut-être qu'il y avait ça chez lui. Oui, vraiment. Moi, j'essaie de passer dans les interstices en disant je suis là, je cromme. Et puis après, je ne sais pas. C'est plutôt ça, quand même. Mais bon. C'est vrai qu'on s'est retrouvé mis dans un rôle pour lequel... On disait tout à l'heure qu'est-ce qui nous a amenés à faire du dessin de presse. Ce n'est sûrement pas de me dire ah tiens, je vais devenir fantassien de la démocratie. Ce n'était pas mon... Non, ce n'est pas le plan de carrière. Après, il y a eu aussi... Cette expression, elle est sortie aussi après un film ou je ne sais plus quoi où il y avait des dessinateurs... Il n'y avait pas que des dessinateurs français, il y avait des dessinateurs qui prenaient des risques plus quotidiens. Parce que là, on parle vraiment effectivement en France et à l'étranger, c'est encore un autre problème. Oui, c'est vrai. On ignorait à l'époque qu'on prenait autant de risques qu'aussi qu'il y a qu'il y a en France. Mais c'est vrai que ce n'est pas notre rôle et on ne l'a pas demandé. Et on se retrouve parfois, ce qu'on en avait parlé aussi une fois, dans une double injonction. C'est-à-dire le côté il ne faut pas dessiner tel truc, il ne faut pas dessiner tel truc. Et en face, il faut le faire au contraire. Comment ça ? Tu as Luce qui dit je ne dessine plus ma hame, ça m'emmerde. Quoi ? Il arrête. Il fait bien ce qu'il veut. Et dans ce rôle, dans ce rôle d'auteur dans ce décalage qu'on a, dans cet angle qu'on a et qu'on essaye de prendre dans la presse, on amène un regard un peu différent, décalé, drôle. En tout cas, on essaye. C'est ça notre boulot. On ne peut pas être pris dans ces injonctions contradictoires. Ce n'est pas l'idée. Il n'y a pas plus d'obligation à dessiner des prophètes que d'interdiction de le faire. On n'est pas là pour ça. Maintenant, si l'état d'esprit qu'on a et qu'on s'est fait quand on avait 20 ans et sur lequel on s'est basé pour faire ce métier-là devient minoritaire, voire disparaît dans la génération qui arrive, là, c'est sûr qu'on se retrouve comme des cons. On a beau être fantassin, on va monter sa ligne de front puis ça va être vite réglé. Donc, ça ne sert à rien. Enfin, moi, j'ai quand même envie de... C'est bien un barou d'honneur, mais enfin bon... Bon, écoute, je n'ai pas spécialement envie de finir au Panthéon. On ne t'inquiète pas, c'est vrai. Il faut jouer avec ce cortège de dessins. Non, non, mais ça, c'est ça qui m'inquiète, moi, surtout, c'est que... Est-ce qu'on aura encore une lisibilité sur ce qu'on fait dans une génération ? Alors, je ne sais pas. Je me demande la façon dont on voit les choses et tout ça. Ce n'est pas du tout la façon dans la génération qui arrivent les voix. Et ce dessin de presse, il y avait un petit côté un peu franc-tireur, rigolo quand même. Et peut-être que ça, ça peut nous porter préjudice dans le boulot qu'on fait. Bon, voilà. Après, on peut faire des blogs, on peut faire tout ce qu'on veut, mais enfin, voilà, rien ne vaut quand même un dessin qui paraît dans un journal et qui est lu et qui est vu. Sans milieu naturel. Ouais, parce que voilà, s'il faut aller passer son temps sur le net, aller chercher des trucs, on ne fait pas. Bon, ça peut arriver, mais bon, d'une manière générale, pfff. Donc là, on parlait effectivement du problème particulier de Shari, l'islamisme radical, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que la religion, même si elle est bien revenue ces derniers temps. Ouais, enfin, c'est quand même elle qui a fait le gros buzz, quand même, parce qu'autant on sait autour de nous qu'il y a eu plein de dessinateurs et qu'il y a encore des dessinateurs qui font de la tolle pour des dessins, parce que soit, bon, je parle dans les pays du Moyen-Orient parce qu'ils ont dessiné des choses sur la religion. On va en tolle pour ça dans ces pays-là. Mais bon, en France, on ne met plus les dessinateurs en tolle depuis Napoléon III. Mais là, le fait qu'on ait tué une réaction, c'était du jamais vu. Ça, c'était effectivement du jamais vu, mais depuis... Donc c'était la religion. C'était la religion. Enfin, c'est une instrumentalisation de la religion. On est bien d'accord. Mais là, il y a eu beaucoup d'attentats cette année. Il y a eu d'autres choses, justement, dans les Yvines. Et quand on voit les réactions après l'assassinat de Samuel Paty, quand on voit les... Alors, les Ouimet, il y en a déjà eu plein en 2015 assez vite. Alors là, je trouve qu'ils ont été extrêmement rapides. Et quand on voit les catholiques, en tout cas les représentants de l'Église catholique comme certains évêques, qui tout de suite reviennent derrière. Oui, d'ailleurs, bon, ils ont tort, mais quand même, c'est vrai qu'il faudrait peut-être arrêter de blasphémer. Oui. C'est effrayant. On a l'impression que ce qui a été gagné, entre guillemets, parce que l'anticléricalisme, ou le... Bon, en tout cas, voilà, il y a eu un dessin de presse comme ça où on a dit, voilà, il faut que... Mais là, ils reviennent aussi, ils profitent de ça. C'est quand même très effrayant au niveau d'une liberté globale, peut-être, aussi. Tout s'accélère, tout va de plus en plus. On va très mal. Une heure après l'assassinat, t'as un 8 mai. Avant, c'était, bon, 15 jours. Non, mais ça va très vite. Là, en plus, il y a eu des politiques. Mais bien sûr. Il y a Trudeau qui en parle, quand c'est qu'il y a une royale, on parle. Mais bien sûr. Voilà, mais... Il y a un texte super que Charles avait dit pour la remise du prix de la laïcité à l'hôtel de ville, je crois que c'était en 2013, un truc comme ça, où justement, il dit ça. Toutes les religions, elles s'entendent. Dès qu'il y en a une qui gagne sur la laïcité, les autres arrivent derrière. C'est une évidence. Et pourtant, la laïcité, les laïcs en France sont majoritaires et ça devrait quand même... Enfin, on ne devrait pas avoir honte de mettre en valeur cette culture. Enfin, moi, je viens d'une région ultra-katho, en Bretagne, où aujourd'hui, la religion, elle ne représente plus rien. Mais bon, le combat contre la religion, il s'est fait sur plusieurs générations. Et puis, il y a un autre truc qu'on sait très bien aujourd'hui, c'est que, ben voilà, comment on va dire... S'attaquer aux kathos, c'est politique. Et s'attaquer à la religion musulmane, ça peut être considéré comme une forme de racisme. Et donc, il y a tout un certain nombre de gens qui se bloquent là-dessus. Mais nous, les dessinateurs, pfff... Enfin, on a envie de dessiner sur tout. Donc, voilà, maintenant, on peut dessiner sur l'islam et tout ça. De toute façon, les dessins ne passeront pas. Le boulot sera fait d'une manière générale dans les rédactions, quand même. Je crois. C'est bon, je pense que ça dépend. Après, justement, là où c'est... Le problème, c'est qu'en effet, l'extrême droite peut facilement se saisir de ce genre de dessin pour le retourner et en faire du racisme. il y a ça aussi, en plus, c'est vrai. Mais, justement, c'est là où c'est assez terrible de faire ce rapprochement qui est fait de manière automatique entre les dessins qu'il y avait dans Charlie, par exemple, tu vois, et le racisme anti-musulman bien réel qui pouvait y avoir. de faire cet amalgame-là, ça sert finalement l'extrême droite. Et derrière, ça sert un discours d'amalgame. Ça sert un discours aussi des évêques qui, derrière, veulent prendre leur petit bout pour eux aussi restreindre. Et pourtant, les dessinateurs font attention. La fameuse une qui avait fait Cabu, Mahomet débordé par les intégristes. Les intégristes qui débordent, d'ailleurs, dans le turban pour bien, voilà, pour éviter, pour pas qu'on puisse l'enlever. C'est quand même clair à la base. Et pourtant, voilà, effectivement, on ne veut pas voir ce qui est écrit ou enfin, il y a des gens qui nous... C'est marrant parce que quand ils ont ressorti le numéro avec les caricatures plus le dessin de Cabu, c'était... Moi, j'ai trouvé ça assez parlant parce que les gens se sont focalisés sur Charlie Hebdo, Republi, Les Unes, les dessins, les caricatures de Mahomet, etc. Et à nouveau, il y avait un titre qui était grand comme ça dont personne ne s'est arrêté dessus. C'est-à-dire, il avait du sens, elle avait du sens de titrer tout ça pour ça. Il y a eu tous ces morts, il y a eu tout ce bordel et on arrive à ce procès, il y a eu tout... Il y a tout ce truc-là énorme qui a touché toute la planète, tout ça pour 12 putains de dessins, dont la moitié tout pourri en plus et la couve de Cabu, quoi. Et tout ça pour ces petits trucs. Ça a du sens. Oui, ça a du sens. Mais le sens, tout le monde s'en fout. C'est comme le dessin de Cabu. C'est-à-dire, le titre de cette Une, elle n'est même pas... il n'est même pas cité. C'est-à-dire que les gens ne disent pas... Ah oui, mais là, quand même, tout ça pour ça, mais c'est pour quelque chose d'intéressant. Le message de cette couve, il n'est pas le bon. C'est même pas qu'il n'est pas... La couve de Cabu, les gens l'interprétaient de manière fausse, en disant que... il parlait des musulmans, alors qu'il parlait des intégristes, c'était marqué dans le titre, etc. Mais là, il ne parle même pas du titre. C'est-à-dire, c'est simplement le fait de republier les caricatures, quel que soit le titre et quel que soit le sens qu'on donne. Et il y a quelque chose de ça, je pense, il y avait déjà quelque chose de ça dans les réactions au dessin de Cabu. C'est-à-dire, en réalité, il peut toujours être intégriste, traverser le turban, l'écrire en rouge, le faire clignoter avec des LED et faire ce qu'il veut. En fait, le sujet du dessin, les gens se rend foutent. Il y a Mahomet qui est dessiné et il y a des gens qui sont très, très, très susceptibles sur le sujet donc arrêtent de nous emmerder avec ça. C'est simplement à ça que ça se résume. Ils sont d'ailleurs tellement susceptibles parce que si on reprend quand même les 40 dernières années dans le monde, il y a 160 000 personnes qui sont mortes suite à des attentats d'intégristes islamistes. Je pense qu'au Bataclan, il n'y avait pas Ouatmi, le dessinateur de presse. Je pense que l'hypercachère non plus, stade, terrasse, à Nice. Malgré tout, on revient sur le dessin systématiquement, sur Charlie, sur le dessin de presse et sur ça. C'est quand même affolant de voir cette responsabilité-là. Je voulais quand même revenir parce qu'il n'y a pas que ça. Vous n'êtes pas que ça. Vous n'êtes pas les représentants de Charlie non plus, de la liberté, les fantasiens, tout ça. On n'est pas spécialiste du discours sérieux non plus. Pardon ! Pardon ! Non, mais souvent, on se laisse souvent emballer et partir dans des analyses. C'est les sujets qui reviennent. C'est les sujets qui reviennent. C'est vrai qu'on fait autre chose. Oui, oui, oui. Ça revient tout le temps. Mais bon... C'est vrai. Les dessins sur la religion sont pareils que les dessins sur l'islamisme eux-mêmes. On sent même pareil des dessins sur l'islam. J'en fais très, très, très rarement. Ce n'est pas mon sujet de prédilité. Mais on va sortir un peu de ce sujet-là. Non, non, mais c'est parce que j'entendais ce matin en venant dans ma petite voiture diesel qui fait comment d'emprunt de carbone énorme. C'est qu'il y avait quelqu'un qui disait oui, Maradona qui était mort. Et on disait oui, avec le don de... Il avait reçu ce don de Dieu. Personne ne lui dit mais attendez il est peut-être né comme ça, c'est son ADN, c'est un don de Dieu. Ah bon, d'accord. C'est pas lui qui marquait de la main. Oui, c'est ça. Ah bon, d'accord. On pourrait peut-être dire non, mais attendez, on n'est pas forcément obligé d'accorder à Dieu le fait que Maradona soit devenu un footballeur. La question, c'est si tu fais un dessin sur Maradona que tu essayes de vendre à l'équipe. Est-ce que ça va passer ? Est-ce que les Argentins débarques chez toi pour te démonter la tête ? Oui, parce que c'est ça. Toi, tu dis, voilà, là, on parle de sujets sérieux, etc. C'est une autre religion. Oui, mais sauf que les gens sont vachement sérieux. Ils sont vachement crispés. On va sortir de la religion. Mais il y a des blessés de service, il y en a pour tous les sujets. On est quand même bien d'accord. Oui. Les féministes, les écolos, la droite, la droite, tout le monde. Après, ça reste des sujets valables. Tout le monde part au quart de tour. Là, tout le monde part au quart de tour tout de suite. Après, il y a toujours eu des crispations sur le dessin de presse. Tu disais, avant, les gens prenaient un papier, un crayon, ils écrivaient à une rédaction. Bon, il fallait faire l'effort d'eux. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a cette facilité-là. Mais tout le monde n'a pas cette capacité ou cette envie de rire. Ou alors, c'est l'époque qui fait ça aussi. Avant, il fallait prendre le temps de trouver l'adresse, d'écrire. Maintenant, tu prends un pseudo, tu balances sur le net et puis, c'est... Non, puis, je ne sais pas, il y a aussi toute une génération qui dit, vous allez trop loin. Plus jeune que nous. Vous allez trop loin. Enfin, moi, autant que je me rappelle, quand j'avais 20 ans, c'était les gens plus âgés, ils disaient, oh, tu vas trop loin là. Maintenant, c'est les gens qui ont 30 ans de moins que nous qui disent, non, non, là, tu ne peux pas dessiner une nana comme ça, tu ne peux pas lui faire dire ça, tu ne peux pas... Bon, d'accord, ok, bon, là, on fait quoi là ? Donc, moi, je suis pour la censure. Moi, je suis pour la censure. C'est une bonne censure officielle, d'État. Moi, je suis pour la censure vers le haut. C'est-à-dire, ton dessin, tu peux mieux faire. Tu rentres chez toi et tu me ramènes un truc bien. Ça, c'est de la censure. Et là, ça monte. Mais je ne connais pas un journal qui la pratique. Très peu. Le mec, il me dit, oui, ça ira, c'est très bien. Mais c'est ça, la censure. Je pense que c'est peut-être que ce pratiquait Kavana, justement, en disant, voilà, bon, d'avoir senti chez Volin, d'avoir senti chez Réserve des gens qui avaient du potentiel en disant, vas-y, ouais, tu peux mieux. Il y a cette problématique-là aujourd'hui. Comme tout va très vite, c'est vrai que le temps d'un dessinateur, le temps d'arriver à ce qu'il arrive à maîtriser son art, aujourd'hui, il faudrait que tout de suite... Ça, ça devient vraiment compliqué de débuter maintenant. Enfin, on ne le dit pas en direct, mais on ne le dit pas maintenant. C'est vrai. Mais oui, c'est-à-dire que des... On retombe sur le journal qui t'entoure, finalement, le home sweet home. La maison où tu te retrouves et où tu peux te reposer un peu. Il faut pouvoir débuter dans un journal. Il faut pouvoir avoir un lieu autour de soi pour se mettre au point, pour se développer, pour grandir. Et c'est de plus en plus compliqué d'avoir de moins en moins de journaux. Toi, tu vas à Marianne ? Tu vas sur place ? Je vais sur place. Non, mais ça, c'est... Moi, j'ai travaillé pendant un an pour le Parisien. Je n'ai jamais rencontré une seule personne. Après, Marianne, elle est à peu près le seul journal où je vais. C'est vrai que les autres journaux pour lesquels je bosse, je bosse à distance. Ça aussi, c'est un autre problème. C'est le fait que... C'est atomisé, en fait, un journal. Moi, pendant des années, j'ai livré mon petit dessin à la vie ouvrière avec mon petit vélo sous la pluie, sous la neige, sous le vent, sous le soleil. Discuter avec les gens et tout ça. Ça crée d'autres liens que l'expérience que j'avais fait aux Parisiens quand j'avais remplacé Rançon pour presque 100 numéros. Voilà, c'était vachement bien. J'avais beaucoup aimé faire ça. Mais c'est plus tard à la télé que j'ai vu les gens avec qui j'avais bossé. Verdes, Montballon, j'ai vu leur tête. Je ne les avais jamais vus. On faisait tout par mail et puis voilà, c'est comme ça. C'est bizarre, quoi. Et globalement aussi, la presse fonctionne comme ça, mais pas qu'avec les dessinateurs. Il y a aussi des pigistes, parce qu'il y a aussi toute cette précarisation globale. Bien sûr. Je ne sais pas combien il y a de dessinateurs salariés, mais je pense que c'est le panda unique. Enfin, il n'y en a plus beaucoup. On va me remplacer par de l'huile de palme, mais pour le fond, je suis toujours là. Félicitations. Il y a cette problématique-là aussi avec effectivement, un dessinateur ne peut pas forcément ne faire que ça. Il faut qu'il fasse des boulots à côté. Il n'y a plus de boulot, comme pour des journalistes d'ailleurs, qui ont du mal. Il y a tout ça qui fait aussi que je pense que ça ne doit peut-être pas forcément donner envie à quelqu'un de se dire j'ai 20 ans, je vais faire dessinateur de presse. Déjà, quand on a débuté, nous, ce n'était pas un truc qui était tellement encouragé par les parents raisonnables, on va dire. On va se comprendre. C'est bien, dessinateur de presse. Quelle bonne idée. tu fais ça parce que tu as une forte envie, une vocation, tu trouves du plaisir. De toute façon, ça sera hyper précaire comme boulot. C'est hyper précaire. Tu vas faire, quand je voyais ça l'autre jour, j'entendais le mot des to-do list. Quand tu es pigiste, c'est-à-dire, tu notes ce que tu as fait, ce qui n'a pas été payé, comment t'organiser, etc. Tu passes ton temps, tu jongles en permanence. C'est usant, c'est fatigant, c'est précaire. Et puis finalement, un jour, tu n'auras pas besoin de toi, tu te dégages. C'est vrai, c'est précaire. Mais en même temps, c'est un métier qui peut être aussi plaisant. Même si on fait un livre, Fabienne, et que ce livre n'est pas vendu à 100 000 exemplaires et il n'a pas le Goncourt, le livre, il va un peu partout. Puis finalement, on arrive ici et puis on ira peut-être dans un autre endroit où on rencontrera des gens. Il aura sa petite vie et rien que pour ça, ça vaut le coup de le faire. Donc, ça ne nous a pas apporté de fortune. Je n'ai pas acheté une baraque en bord de mer en Bretagne grâce à mes droits d'auteur, mais il existe, on le fait. Puis c'est marrant, on le distribue. Moi, je l'ai donné à mon pharmacien dans mon village. Il était emballé. Emballé. Mais c'est ça qui est formidable avec le dessin de presse, c'est que plein de gens sont emballés et en même temps, comme il dirait Macron. Il y a plein de gens qui nous détestent. Tout le monde vous déteste. Non, pas tout le monde. Non, pas tout le monde. Non, alors par contre, il y a aussi, il y a des chapelles de partout. Moi, ça m'avait fait rire sur les réseaux par rapport à mon livre. Donc, il y a 14 dessinateurs. 13 dessinateurs, une dessinatrice. Et un jour, sur les réseaux, quelqu'un dit oui, j'achèterai le livre quand on aura expurgé Gorce du livre parce que je n'aime pas Gorce. Ben oui, mais bon, je suis charlée ou quoi ? C'est quoi l'idée ? Il y a cette notion-là effectivement qui est compliquée. C'est-à-dire qu'on veut isoler aussi chaque dessinateur. On ne veut pas défendre globalement aussi ce dessinateur. Il peut y avoir des mauvais dessins, il peut y avoir des dessinateurs qu'on aime moins, ce n'est pas très grave quand même. Et pourtant, ça génère encore des... C'est plus général en fait parce que là, c'est quelqu'un qui réagit par rapport à ton bouquin et par rapport à... Mais d'une manière générale, les gens ont tendance à réagir comme ça. C'est-à-dire finalement à se créer une bulle. Enfin, les gens, c'est vaste déjà. C'est une simplification à outrance. Beaucoup de gens fonctionnent dans une sorte de bulle où tu n'es plus dans un échange, y compris avec le corps d'en face, avec des gens qui t'en désaccord complet et qui tu peux te taper dessus. Oui, parce qu'on peut être en désaccord sans que ce soit grave. Mais ouais, c'est-à-dire que ce n'est pas grave d'être choqué, d'être en désaccord. On s'engueule et puis voilà, on passe à la suite. Mais là, c'est plus ça. C'est-à-dire qu'il y a une envie d'en découdre entre des camps différents, des clans différents. Et finalement, ça se résume à ça. Donc, tu es de la bande ou tu n'es pas de la bande. Et là, ça ressemble un peu à ça ce que tu décris. C'est-à-dire quelqu'un qui considère sur les 14 personnes interviewées, il y en a une, elle n'est pas de ma bande. Je ne veux plus, je ne veux pas en entendre parler. Mais ce n'est pas que là-dessus. Ce n'est pas que sur le dessin de presse. Quand tu disais, sur le dessin de presse, il y a des gens qui sont très clients de ça, qui aiment beaucoup ça. Heureusement qu'il en reste. Mais ça fait marrer qu'ils aiment le dessin de presse d'une manière générale. Et puis, il y a des gens qui détestent ça. C'est très, comment dire, c'est vraiment, c'est des groupes, quoi. ça devient des gens qui choisissent. C'est général. C'est pas que nous, quoi. Et c'est pas la génération de mes enfants qui se déplacent pour mes dédicaces. Moi, quand je dédicace, c'est plutôt, c'est pas la sortie de l'EHPAD, mais presque, quoi. Et quand il y a quelqu'un de 20 ans qui vient me faire dédicacer, je lui dis, bien, un mec de 20 ans, il me dit, c'est pour mon père. Bon, voilà. Il faut bien reconnaître ça. Quand on va à la fête de l'HUMA dédicacée, la moyenne d'âge est la génération qui avait 20 ans en 70. Voilà, c'est celle-là. D'accord avec ça, toi, c'est générationnel ? Ouais, quand même. Après, les jeunes, ils aiment bien les dessins quand même. Ça dépend. Mais en partie, ouais. En partie, mais ça, c'est... Enfin, certains. Il y a une partie des générations fluorescentes qui trouvent, comment dire, qui trouvent plus agressifs peut-être avant le fait d'être choqués. C'est-à-dire, autant, dans les générations précédentes, le fait d'être choqués par quelque chose, ils supportaient pas forcément tellement mieux. mais malgré tout, ça débouchait sur un échange, y compris virulent. Là, c'est considéré tout de suite comme quelque chose qui se fait pas, en fait. Choquer quelqu'un, ça ne se fait pas. En fait, oui, on est dans une époque où on lisse les choses. C'est délicueux. C'est compliqué, ça, de choquer personne. Ça va devenir... Ça devient chiant. C'est compliqué. Dans le boulot, c'est vraiment compliqué. C'est ça. Tout est édulqué. Vous regardez la nouvelle émission de Rukier, j'ai généralement vu. Autant, moi, j'aimais bien quand des fois, ça dérapait, ça déconne. Tout est soft. Les personnes qui passent, elles sont passées dix fois, donc on sait, il n'y aura pas d'emmer. Les dessins qui passent, tu as vu, c'est remis en animation. Je ne sais pas si tu as vu. Oui, j'ai vu. C'est redessiné à l'ordinateur et puis avec un texte un peu comme droit de réponse. Waouh. Waouh. C'est triste. Parce que quand même, malgré tout, dans l'humour, ce qui est rigolo, c'est d'être surpris, un peu dérangé, voire secoué. Après, est-ce que véritablement... Je me pose toujours la question dans ce genre de regard qu'on peut avoir, est-ce que c'est réellement significatif parce que c'est les gens qui... On parle des jeunes générations, pas jeunes générations, on s'en fout, à la limite, mais les gens qui réagissent de cette manière aussi virulente sur les réseaux sociaux ou ailleurs, est-ce qu'ils sont véritablement représentatifs ? Oui, ça, c'est sûr. Ce que tu disais, avant, les mecs, ils écrivaient aux journaux et puis les journaux, quand ils publiaient des lettres de gens pas contents, ils triaient un peu dedans, ils en passaient deux, trois, ils en passaient d'autres, de gens qui étaient contents, il y avait une espèce de truc comme ça, c'était un peu dissimulé. Là, maintenant, ça part tout de suite et c'est très viral, mais je veux dire, t'es en France, tu te fais... Il y a 5000 personnes qui te hurlent dessus, on est 60 millions, ou 70, ça en reste quand même un certain nombre qui finalement, on n'adhère pas à cette analyse-là. et donc, je me méfie toujours aussi un peu de à quel point est-ce que c'est significatif parce qu'on voit aussi des... On voit passer aussi sur des réseaux sociaux des trucs marrants faits par des jeunes générations, des dessins marrants, des trucs drôles, enfin, il ne faut pas déconner, il ne faut pas juste faire les vieux cons, et alors, Kavana, il est mort, donc on va rester là, et non, il y a quand même des choses qui sont faites et qui peuvent être rentres dedans aussi, je pense. Non, non, ça c'est sûr. On en... Disons, ceux qui gueulent font beaucoup de bruit. C'est ça. Le problème, c'est qu'ils sont quand même quelque part d'un heure d'autre. On revient au New York Times International, je ne sais pas combien de gens... Oui, mais ça, c'est eux qui sont cons, quoi. Qu'est-ce qu'ils... Bah oui, mais... Et puis, ils ne savent pas faire. Enfin, en plus, c'est le New York... Tu vois, c'est pas... Les mêmes, les mêmes, ils gueuleraient sur un dessin paru dans Marianne, paru dans Charlie, paru dans Le Monde. Je ne suis pas sûr que ça aurait réagi exactement de la même manière. Là, c'est... C'est le New York Times International, ça faisait très longtemps qu'ils publiaient du dessin. C'est vrai que le dessin, en plus, c'est du dessin symbolique, donc tu peux l'interpréter. Ça a en plus l'inconvénient que tu peux l'interpréter dans tous les sens. Il faut repasser derrière deux couches pour dire c'est ça que je voulais dire, c'est ça, oui, mais je ne voulais pas sous-entendre ça, etc. C'est encore plus compliqué. Et je pense qu'ils se sont débarrassés d'un truc qui les emmerdait. Mais c'est lamentable. Mais il les faits rois. Ils ont raison de se débarrasser d'un dessinateur symbolique. Oui, mais ils se sont débarrassés des autres aussi. Ils se sont débarrassés des autres, c'est le problème. Oui, mais ils auraient dû dire on le vire et c'est vraiment trop nul ce qu'il fait et puis on prend un autre bon dessinateur. Il y a sûrement des bons dessinateurs de presse aux Etats-Unis. Enfin, tout le monde ne fait pas que des trucs à la con avec... Il n'était pas américain. Non. Il était portugais. C'est ça. Il est adorable, il paraît, d'ailleurs. Qui ? Le dessinateur. Le dessinateur qui avait fait le dessin. Oui, mais bon, aux Etats-Unis, il y a bien quand même des dessinateurs qui... Mais ils ont le même problème. Enfin, d'après ce que j'en vois, c'est qu'ils ont aussi ce problème-là de ne plus pouvoir dessiner dans la presse. Ils ouvrent des blogs dédiés. Enfin, ils ont des... Moi, dans les premiers festivals auxquels j'ai participé, il y en avait un à Carquefou où il y avait eu une année de dessinateurs américains invités. Et c'était il y a vraiment... Enfin, je ne sais pas, 20 ans, 5 ans. Et en discutant avec eux, il y avait quelques dessins exposés. Ils expliquaient les dessins qui leur avaient valu des ennuis, tout ça, où les gens avaient gueulé à l'époque par mail. Donc, ce n'était pas les réseaux sociaux, il n'y a même pas encore vraiment, mais les gens écrivaient des mails quand même pour se plaindre au journal. Et il y avait certains dessins où ils avaient reçu des avalanches de mails de gens pas contents. et c'était très, 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 très édulcoré par rapport à ce qu'on fait en France. Il y a aussi une culture du dessin de presse en France qui est assez spécifique et qui étonne et qui choque parfois ailleurs. Les gens n'ont pas l'habitude de ça. C'est une vraie spécificité française. Le dessin vraiment un peu trash, un peu violent, je ne sais pas, Hitler et Galesss ou Le Résert ou Charlie ou ce genre de trucs, ils ne se sont pas du tout, du tout, du tout habitués à ce genre de choses. Et quand on voit les dessins qui faisaient scandale là-bas, on avait de la marge quand même. Oui. Et puis, c'est marrant parce qu'il y a toujours des dessins du premier Charlie de cette période-là qui aujourd'hui font encore scandale. Qui sont... D'accord. Et ça fait même encore plus scandale qu'à l'époque. Là, je voyais dernièrement, je ne sais pas pourquoi, dans l'émission de Cyril Hanouna que je déteste. Allons bon. Oui, oui. Non, mais par exemple, un exemple type de truc pas recontextualisé, c'est-à-dire de sortir des vieilles unes qui correspondent à une société des années 70 et franchement, il disait, ouais, putain, c'est quand même, mais sans expliquer pourquoi, qui l'a fait, d'où ça vient. Franchement, qui pourrait penser que Volinsky est antisémite quand il fait Hitler, salut, il peint ça gaz. Évidemment, lui, il voit juste la truc, salut, il peint ça gaz, c'est antisémite. Mais bon, voilà, à l'époque, c'était ça, on avait peur de rien et rien de choquer. Et voilà, c'est comme ça. Donc, il fallait le recontextualiser dans comment c'est sorti, pourquoi Volin le fait, etc. Mais bon, voilà, c'était pas fait. Donc, tu sors les trucs, tu dis, mon Dieu, c'est un manque de culture ou une culture crasse ou même faire mal son métier. Mais bon, donc ça choque encore aujourd'hui, bien sûr. Camille Besse, après les attentats, alors je ne sais pas si elle le faisait avant, elle s'est mise pas mal à aller dans les écoles, dans les prisons, d'aller expliquer, parce qu'elle estimait aussi que la liberté de pouvoir dessiner, ça impliquait aussi de l'expliquer correctement. Vous, vous faites ce genre de truc, c'est quelque chose qui vous paraît logique, normal, c'est au dessinateur de presse d'aller faire, d'aller expliquer quel est son travail, d'éduquer, comme ça. J'ai fait une demande, moi, pour aller dessiner dans une école à Raqqa, mais ça n'a pas abouti. C'est la science. Non, ça n'a pas abouti. Non, non, je ne veux pas faire. Camille, elle m'en avait parlé. Il y a aussi le dessinateur de Brick qui fait ça, avec des mineurs qui sont en tol. Tu comprends ? Il y a Cartonic for Peace aussi, plus largement, qui a fait des actions. Oui, Cartonic for Peace, son boulot, c'est justement d'aller mettre peut-être le doigt sur des gens qui sont en tol et que personne ne parlerait autrement. Mais bon, voilà. Écoute, moi, je serais pour changer libérer le mec et mettre ton pied à sa place. Tu sais, comme le adjoint Beltrame qui prend la place de l'otage. Vas-y, Jean, prends sa place. Non, je ne fais pas. Et d'abord, il faut avoir quand même la tête sur les épaules et un mental costaud. Mais vraiment, pour aller faire ça quand même, parce que ce n'est pas facile d'aller dessiner avec des gens qui sont en tol. Les mômes, encore, c'est différent. Mais les ados qui sont en tol, ce n'est pas évident. Il faut être sûr de soi, il faut être sûr de son discours, il faut pouvoir l'exprimer de manière claire, sans être donneur de leçons ni jouer les vieux cons. pour ça, je suis assez admiratif quand je vois Amrik et Camille qui font ça. Oui, bravo. Moi, je ne l'ai jamais fait. J'ai fait des débats en banlieue, dans des écoles pour la semaine de la presse, des choses qui ont été très dures, qui se sont aussi très mal passées. Et c'était avant les attentats. C'était entre les attentats, enfin, entre l'incendie et les attentats. 2001-2005. Waouh, c'était chaud quand même. Vraiment, quoi. Et en même temps, quand on discutait, on arrivait à apaiser les tensions et tout ça, mais chacun repartait avec ses idées sans que ça aille bouger. Moi, je me rappelle, j'avais fait un débat dans un lycée à, je crois que c'était Pierre Fitte, Pierre Fitte. J'avais appelé avec un journaliste de Libé et un photographe de Libé. Moi, dessinateur, j'avais appelé Charme après, je lui dis, tiens, ça ne veut pas qu'on se voit tous là, parce que là, quand je vois comment ils ont parlé de Charlie, les mômes qui sont en troisième, et en fait, on avait fait la discussion après, il m'avait dit ouais, ça m'arrive tout le temps, il m'arrive souvent, souvent, souvent. Donc, c'était déjà en germe, tout ça. Ça montait. C'est un peu comme quand Pascal dit dans le livre qu'à un moment, c'était presque incompréhensible de voir que Charlie, qui était le journal antiraciste, féministe, écologiste, devenait tout d'un coup le canard raciste parce qu'il se fout de la gueule de la religion, machiste parce qu'il dessine des gonzesses avec les seins nus. Non, en fait, c'est pas vrai. Tout d'un coup, tout s'inversait, alors que c'était pas ça du tout. Donc, c'était assez incompréhensible de voir pourquoi ça bascule. Pourquoi tout d'un coup, ce journal qui était en fait à l'avant-garde. Mais bon, en même temps, c'est l'histoire qui est comme ça. Souvent, les trucs d'avant-garde deviennent à un moment conservateurs, on va dire. On peut dire ça, des fois, pour certains trucs. Mais là, en l'occurrence, c'était surprenant, vraiment, de voir ça. Comment on pouvait accuser Charles d'être raciste, tu vois, d'être... Enfin, lui, il était pro-palestinien, tout ça. Quand je voyais Ramadan qui disait, « Votre journal, il n'est pas... » Mais non, non, c'était pas vrai. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça bascule ? C'est incompréhensible. Et surtout, face à une génération qui pensait ça, ça m'a déstabilisé. Moi-même, ça m'a déstabilisé. Donc, voilà. Ils étaient plus provocateurs que moi, en fait. Je pense que c'est... On parlait des gens qui sont dans leur bulle d'information. Et c'était pas mal de monde à qui on disait, à qui on présentait ce qui, dans Charlie Hebdo, était pour les dessinateurs et les lecteurs, les vieux de la vieille, j'allais dire, de Charlie Hebdo, du second degré. ou de la critique générale sur la religion, etc., comme étant une atteinte, comme étant une attaque contre eux. Ils avaient l'impression qu'ils étaient, eux, attaqués, personne. Et c'est même pas tellement le truc d'avant-garde qui finit par être dépassé. Parce que c'est pas... C'est du second degré qui finit par être pris au premier degré. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un procès d'intention qui se fait à un moment. Et ce type de dessin-là, le Charlie Hebdo de l'époque, ou ce genre de truc, n'est pas défendu ou n'est pas défendu par les bonnes personnes et lâché par une partie des gens qui considèrent que oui, ils commencent à faire chier, etc., ça commence à bien faire. Ils trouvent qu'au contraire, il faut composer avec la religion parce que voilà, pour les raisons qui leur sont propres, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une bascule qui se fait à ce moment-là, enfin, qui se fait sur plusieurs années, je suppose, et où ce qui était du second degré et ce qui était une évidence est pris comme un truc au premier degré et donc, ils sont accusés par les gens qui défendent, en fait. Et tu vois, les dessinateurs de Charlie qui ont été tués en 2015, ils ont donné des dizaines et des dizaines de dessins et nous aussi, à Ralph Rond, pour défendre son papier, pour, je ne sais pas, pour le DAL, pour toutes les associations, tous les trucs de gauchistes, si tu veux, qu'on a tous aidés gratos en essayant, ben ouais, parce que c'était normal, ce n'est pas pour s'acheter une conscience, c'est juste que ça nous choquait aussi et donc, les gens faisaient partie de ces combats-là. Et finalement, à un moment, au lieu que ce soit l'extrême droite qui nous tape dessus comme d'habitude, c'est devenu une partie de la gauche et puis, à travers, notamment, à travers la problématique des dessins sur l'islam ou sur l'islamisme ou sur la caricature de Mohammed, etc. et il y a eu un raccourci qui s'est fait, un procès d'intention qui s'est fait de manière générale et qui fait qu'il y a eu un basculement autour de ça. qui est franchement injuste. C'est-à-dire, tu peux te dire, je ne peux pas encore entendre l'argument de quelqu'un qui dit « Ouais, mais vous déconnez, vous ne devriez pas faire ça, etc. Si vous vous trompez, stratégiquement, ce n'est pas bien, etc. » Mais là, non, c'est vraiment du procès d'intention. C'est-à-dire, tout à coup, ces gens-là qui ont donné tout leur temps, tout leur combat, toute leur vie à passer du temps dans des combats antiracistes, dans des combats de ce genre, se faire être considérés du jour au lendemain comme étant des gens racistes, comme étant... Bien sûr, c'est ça qui arrive. Moi, ça m'est arrivé dans des jours, des jours d'extrême gauche pour lequel j'ai bossé. Et tu vois bien que les gens qui t'attaquent, ce sont des gens, d'après les prénoms, ils ont tous 20 ans. Donc eux, ils ne font pas dans la dentelle. Tu es colonialiste, raciste, voilà, tu as tout l'État. Tu dis « Ah bon ? » Qu'est-ce qui se passe ? Donc tu n'as pas vu ça venir. Oui. Ça, c'est étonnant. Mais c'est surprenant. Ça va avec la crispation du moment. Oui. C'est-à-dire que supporter le second degré, l'autodérision, le fait de pouvoir te marrer sur des dessins qui déconnent à ton propre sujet ou ce genre de... Oui, l'autodérision, tout simplement. Quand les gens sont très très crispés et parfois avec des raisons d'être, ce n'est pas la question, c'est d'autant plus difficile. Et donc finalement, ils te collent dans la case d'en face. L'autodérision, il y en a très peu. Enfin, l'humour et le militantisme, ça va mal ensemble. L'autodérision, je regardais tout à l'heure un appel de la CGT, du SNJ, qui était quand même mon syndicat de journalisme, où par rapport à ce qui s'est passé, il y a une manifestation contre la loi... Sécurité globale. Sécurité globale. Et donc, le préfet de l'Allemand l'a interdit. Et donc, et tu as un appel, un appel, mais sous la veille, c'est carrément l'appel du 18 juin. Oui, on nous a interdit, mais nous irons quand même, quand nous sommes constants, nous sommes conscients qu'il nous faut rentrer dans l'histoire avec un grand H. J'ai dit, attends, calme, 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 on n'est pas en juin 40, ça va, les armées navides ne les ferment pas sur la France. En avril, 40 ? Oui. Oh non, mais c'est là, il y a une espèce de solennité dans le militantisme qui fait que, voilà, t'as rien précommandre. Oui, mais ça, c'est ce qu'on dit. Alors que nous, on n'a aucune envie, c'est justement la solennité, on va rien la foutre, on va faire descendre les gens de leur piédestal et puis ça va, et puis on peut aussi les remettre aussi parce qu'après tout, pourquoi pas, mais ça va. Moi, j'ai envie de déboulonner personne, mais j'ai envie de faire des moustaches sur la statue. Voilà. Ça n'interdit pas de s'opposer aux lois de merde ? Oui, non mais je suis d'accord, mais bien sûr. précise quand même. Non mais je suis d'accord. Non mais, oui, bien sûr. Après, les textes militants, il y a toujours eu un côté solennel, super chiant, c'est pas nouveau, mais ça n'interdit pas de s'inquiéter des saloperies qui nous tombent sur la gueule. Oui, c'est vrai, mais bon, à la LCR, parce que ça s'appelait comme ça, avant le NPA, je ne sais plus qui m'avait dit, tu sais, l'autodérision, ce n'est pas notre truc. J'ai compris, ça faisait longtemps et ça, moi je me rappelle, il m'avait refusé un dessin, c'était sur une manif de femme, un manif pour le droit des femmes, je ne sais plus trop pourquoi, non, une marche des femmes. Et c'était un truc qui devait avoir lieu au mois de juin et j'avais fait une nana qui est arrivée en disant, super, on va faire une vaccination, ça va me permettre de perdre quelques kilos avant d'aller sur la plage. Oh, oh mon Dieu, pourquoi tu réduis la nana, au fait qu'elle veut être belle pour aller sur la plage ? C'est juste pour déconner, enfin bon, ça va, il faut trouver une idée, j'ai trouvé celle-là, bon, c'est bon. Oh non, 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 c'est, c'est, franchement, il y a, il y a, il y a, il y a pas très longtemps, il y a une nouvelle formation à l'école des arts décoratifs, donc a priori ça date de 2018, c'est une formation qui propose un truc sur le, sur le dessin de presse et qui propose une réflexion éthique sur l'humour, sur le journalisme et le graphisme. Oh, une réflexion éthique ? C'est-à-dire, déjà, on va te dire, ben ça, tu fais pas, ça tu fais, ou ça tu fais pas. J'imagine, je sais pas. Bon, déjà, moi, j'ai du mal, on parlait tout à l'heure au début, est-ce que, comment on avait commencé, est-ce qu'on a fait d'école ? Non, il n'y a pas d'école pour le dessin de presse. C'est peut-être ça que, justement, bon, moi, j'ai fait une école, mais Pascal, il était ingénieur, Charb, il n'a pas fait d'école, Luz, il n'a pas fait d'école, Lacerbe, il était sommelier, avant de devenir un dessinateur. Il y a beaucoup de gens qui ont fait les arts déco. Bertsch, il a fait une école. Et c'est souvent Soulaz, je parle des gens que je connais, mais Soulaz était vendeur d'aspirateurs en 68, donc il est devenu dessinateur. Et c'est peut-être cette espèce de trajectoire partie dans tous les sens qui fait qu'à un moment, tu te retrouves avec une vision. Même Pessin, je crois qu'il n'a pas fait d'école. Pessin, il s'occupait au monde, peut-être, genre, chargé la photo copieuse, ou expédiculé. Et voilà, c'est ces gens-là qui ont une particularité pour faire du dessin de presse. Mais on ne peut pas faire, je ne pense pas, moi. Ce n'est pas une école, je crois que c'est un cursus assez court. Mais bon, il avait fait une école de graphisme quand même. Non ? Il a fait une école. Il y a pas mal de dessinateurs qui ont fait les arts déco, des écoles type Beaux-Arts, etc. Et qui viennent au dessin de presse parce qu'ils ont des idées politiques, parce que ça les fait marrer, parce que ça colle bien. Et puis, généralement, c'est presque un peu par hasard. C'est lui qui leur plaît. Ils amènent des dessins dans des journaux, mais qui arrivent par le dessin. Oui, qui arrivent par le dessin de ce qu'ils ont vu. C'est vrai que moi, je suis plutôt venu en biais, par les idées de dessin de presse que j'avais. Et puis, j'ai appris à dessiner sur le tas. Je n'ai pas du tout fait une école d'art, mais c'est moins fréquent. Il y a Aurel, par exemple, c'est pareil, il a fait, je ne sais plus s'il avait fait de la chimie ou de la biologie, je ne me rappelle plus, mais une école scientifique aussi est totale. Je ne sais plus, oui. C'est bizarre, un peu d'éthique. Oui, mais c'est les portes qui se veulent comme ça. Il faudrait savoir ce qu'il entend par là. Oui, déjà, voilà. Bon, en même temps, moi, je l'ai plein, les jeunes dessinateurs aujourd'hui, dans la mesure où, effectivement, c'est plus compliqué de peut-être de s'épanouir ou de faire, parce que... J'imagine quand même que c'est un super plaisir de dessiner, de s'amuser. Là, dans l'ambiance actuelle, je ne parle même pas des attentats. Il est bien râlé, Loïc. C'est quand même moins plaisant. Je suis quelqu'un de très enthousiaste. C'est le fait que les gens ne partagent pas mon enthousiasme qui me fait râler. Et puis, de toute façon, il faut toujours... Il faut râler. Il faut toujours gueuler, parce que... Ce qui prouve qu'en protestant, on peut finir par obtenir des ménagements. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Boris Vion. Donc, Et là, il faut toujours gueuler. Donc, un minimum. Non, mais je me dis surtout que souvent, il faut être dans une pépinière. Alors maintenant, que le dessin ne soit plus sur le papier, c'est peut-être l'évolution qui veut ça. Il sera ailleurs, il partira ailleurs. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Peut-être que demain, le dessin de presse, ça sera un bonhomme quand tu dessines et il s'animera et il parlera. Je ne sais même pas quelle technique on fera pour demain. Voilà, nous, on est dans la vieille école. Le papier, ça sent la poussière, ça sent la toile d'araignée. C'est un peu passé. Ça va disparaître. Je sens, le dessin, il ne disparaîtra pas. Je ne pense pas. Mais bon, voilà quoi. Et l'important, c'est d'être quand même, je pense que les dessinateurs du premier Charlie de Cavana qui inventent quelque chose, ils sont dans une pépinière et en fait, voilà, ils se nourrissent l'un de l'autre. Je pense aussi qu'à Canal+, quand il y a un moment, il y a la période de 1985 où ils inventent une télé, le fait d'être dans une pépinière, il y a plein de choses qui se passent, etc. Il faut que l'époque soit propice à ça. L'époque était propice peut-être à Auguignol, l'époque était propice à Charlie, l'époque était propice, je ne sais pas, moi, au film de Charlie Chaplin à un moment, je n'en sais rien. Là, l'époque, je ne sais pas si elle est propice au dessin de presse. C'est compliqué quand même. Voilà, donc je ne sais pas trop. Il y a un truc que tu dis dans tout ça qui me fait réagir, c'est le fait que les gens se retrouvent dans le même lieu, c'est-à-dire que le côté pépinière. Et c'est vrai qu'on se retrouve de plus en plus, on parlait du fait de bosser à distance une fois à Marianne. et le fait de se retrouver à plusieurs dans un même lieu, à créer quelque chose collectivement, en commun, une émulation qui se fait entre les gens, qui est plus difficile maintenant que... C'est un métier super solitaire maintenant quand même. c'est dommage parce que je pense que la bonne époque des guignols, ils étaient à trois dans leur bureau à faire des cons si j'ai bien compris. Je pense que c'est pareil... Oui, à trois toute la journée ! C'est pareil, le charlie de Cavanaugh et tout ça. Oui, bien sûr. Il y a une présence, il y a un aller-retour entre les gens, entre les mamies qui s'en voient et tout ça. Il y a quelque chose qui fait que... qu'il y a une créativité. Il y a une créativité. D'ailleurs, il y a des images justement de la fameuse une de Cabus et dans le film c'est dur d'être aimé par des cons. On voit la conférence de rédaction. On voit comment ça part, on voit qui balance une idée, qui en balance une autre, qui temporise, qui rigole, qui rebondit. Qui rebondit. Effectivement, c'est théoriquement essentiel. Ça, il n'y a plus... Oui, c'est vachement bien. Ça, il n'y a plus vraiment... Enfin, je ne connais pas de journal où il y a ça. Si, Charlie, je suppose... Oui, et encore, je ne sais pas trop maintenant, là, avec le Covid et la situation de Bunker, je ne sais pas trop. Moi, je n'y ai pas été. Mais c'est sûr que c'est important d'être à plusieurs pour bosser, même, voilà, de balancer une idée stupide. On dit, je ne veux pas de la balancer, elle n'est pas aboutie. Mais il y a quelqu'un qui s'en sert et qui rebondit. Et si on faisait ça avec ça ? Et le troisième dit, mais si on l'a finalisé comme ça ? Et finalement, on arrive à trouver quelque chose à plusieurs et c'est vachement bien. Mais même en dehors de trouver quelque chose à plusieurs avec des idées qui n'ont plus sursaisies, je parle de simple fait de bosser à côté de... Enfin, moi, à Mariane, je bossais à côté de Tinus pendant longtemps. Là, je suis avec Camille quand je vais à Mariane maintenant. C'est vrai que sans forcément s'échanger des idées, on voit le dessin de l'autre, on réagit, on parle. Tiens, cette bulle est peut-être en trop, c'est peut-être pas la peine. Ah oui, t'as raison. Et puis, finalement, l'idée sur tel sujet, tiens, je n'avais pas pensé à ce sujet-là, mais c'est vrai qu'on pourrait faire telle autre chose. Il y a une émulation, quelque chose, un évertour qui se fait sans forcément chercher une idée en commun. Je veux dire, il y a malgré tout, de toute façon, quelque chose qui se produit. parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit. Moi, quand j'ai découvert, parce que moi, avant d'écrire ce bouquin-là, donc je n'avais aucun rapport avec ce milieu-là, même si je savais, mais votre boulot, c'est une difficulté de dingue. C'est-à-dire que, vu de l'extérieur, on se dit, mais ouais, mais c'est drôle, c'est facile, là, on voit le dessin, c'est immédiat, mais le boulot qu'il y a derrière, c'est quand même extrêmement difficile, déjà, de construire un dessin. Il y a cette solitude, effectivement, actuellement, qui fait qu'il n'y a pas cette émulation-là, mais ce n'est pas un croquis-vite fait, c'est un vrai métier. Et il y a cet aspect-là, j'ai l'impression, on a l'impression de dire des moments, les dessinateurs, c'est facile quand même, les mecs, ils font ça, ils ne se rendent pas compte, alors qu'il y a une énorme réflexion derrière aussi. Au-delà de l'amusement, il y a quand même une réflexion. Ouais, c'est vachement de boulot, vachement d'angoisse, vachement de stress. Parce qu'en plus, là, actuellement, votre boulot, c'est tous les jours qu'il est remis en cause. C'est-à-dire que quand on envoie un dessin, deux dessins, trois dessins, il va être pris, il ne va pas être pris. Ce n'est pas seulement ça, ce qui est marrant, c'est, on parlait du fait que c'est un boulot éphémère, c'est avec les dessins qu'on fait, ou quelque chose d'éphémère. Si tu écris un sketch, si tu écris une chanson, si tu écris, tu peux les recommencer, le film, le diffuser plusieurs fois, ou le truc. Là, si tu trouves l'idée du siècle, le truc passe dans un journal une semaine, et la semaine d'après, il faut recommencer, et le truc, tu ne t'en sers plus, et tu t'interdis de refaire plusieurs fois le même dessin. Donc, il y a une nécessité de... Tu es dans l'angoisse de la page blanche systématique. Après, c'est une gymnastique, voilà, si ça ne nous plaisait pas, on aurait fait autre chose. J'imagine quand même, vous n'êtes pas mazo non plus. Mais voilà, c'est un plaisir, mais c'est beaucoup de taf, au sens où il y a une gymnastique importante. Oui, c'est... C'est pour ça, c'est bien aussi, moi, quand je bossais à Charlie, que je faisais la rubrique scientifique, c'est bien, enfin, ce n'est pas toi qui cherches le thème, tu as un format, déjà, c'est pas assez, déjà, et tu as un texte. Donc, déjà, tu vas tourner autour de ce texte-là, ce n'est pas comme, genre, passe blanche, qu'est-ce que tu veux faire ? Ça, c'est encore plus compliqué. Ça, c'est encore une autre gymnastique qui est beaucoup plus longue. Mais bon, voilà, c'est beaucoup de... Rajouter à la précarité, plus avec les délais, avec des gens qui disent « Eh, t'es en retard ». C'est pour ça, quand le rédacteur et le chef disent « Pour mercredi, tu sais bien que ce n'est pas pour mercredi, mais comme il connaît le dessinateur, il demande deux jours avant pour se garder une marge, plus même, parce que voilà, ben oui, c'est compliqué des fois. Puis à la fin, bon, à la fin, tu en as marre de faire ça. Moi, je décroche un peu, j'ai envie de plus de temps, moins de stress, plus de tranquillité. Mais en même temps, c'est bien aussi d'être... dans l'urgence, dans l'urgence, pas dans la panique, dans l'urgence. Parce que là, tu te concentres et tu te dis « Il faut y aller ». Il n'y a rien de mieux pour se concentrer que la personne qui dit « Eh, on n'a pas eu ton dessein, ça serait bien quand même pour demain ou tout à l'heure ». Et là, il n'y a plus rien qui... Là, on s'y met. Autrement, moi, je suis un peu feignant. Je suis devenu... j'ai fait ce métier-là parce que je n'avais pas trop envie de bosser et finalement, je me suis trompé. C'est pas la bonne idée. En fait, j'ai passé 40 ans de ma vie à bosser comme un taré et à fumer des milliards et des milliards de clopes. Oui, c'est ce que disait J.O. je crois dans le bouquin. Il disait que les dessinateurs de presse, le plus gros risque finalement qui attendent à leur vie, c'est le cholestérol, la clope, la sédentarité. Bien sûr, il vaut mieux faire le Vendée Globe Challenge que de reculer sa chaise à roulette pour aller chercher le fax qui vient d'arriver et de se remettre au bureau. C'est sûr que ça ne va pas faire grand-chose. Dans le Vendée Globe, oui, c'est normal. Je pense à ça parce que j'ai un copain qui dessine tous les jours pour un des... qui fait du dessin en direct sur ce qui se passe au jour le jour, sur un blog. Et je lui dis que c'est un truc assez intéressant à faire. Et moi, je ne l'ai pas fait, mais j'aimerais bien faire ça. Message passe. Oui, oui. Donc, voilà. Donc, si... Xavier Gorce veut faire reconnaître le dessin de presse et le droit à la caricature auprès de... Alors, autre question. Non, c'est bien. C'est bien. Alors, je finis quand même pour ceux qui s'attendent à l'uniscon. C'est intéressant pour toi, ce type de démarche ? S'ils veulent le faire, c'est bien. Bon, voilà. Moi, j'ai donné ma signature quand même pour que ça lui faisait plaisir. Moi, je m'en fous un peu. Alors, lui, il va m'expliquer que c'est bien pour la planète, pour les gens qui sont... OK, d'accord, OK. Mais moi, nous, les dessinateurs, c'est comme pour reprendre tout à l'heure la phrase « on nous met le rôle de fantassin » et puis bientôt le rôle d'institutionnel qui défendent... Moi, je n'ai pas envie. Moi, j'ai envie de passer mes dessins et de rigoler. Je n'ai pas envie de me lancer dans un truc institutionnel, genre le droit imprévisible de dessiner. Non, non, non. Il n'a qu'à le faire. Moi, je n'irai pas... C'est quoi ? Il voulait faire ça à l'UNESCO ? Je ne sais pas trop. Non. Sauf si l'UNESCO fait un... On prend des dessins ? Non, sauf si l'UNESCO nous fait un... Un vernissage avec... On nous rince bien la tronche parce que les dessinateurs, des fois, ils ont envie de manger autre chose que des potes ou du couscous typiac perfumé aux épices. Et donc, voilà. Mais non, non. j'ai fait déjà quelque chose comme ça avec une association qui s'appelle Le Crayon après les attentats de Charlie. Plein de bonnes intentions de défendre le dessin de presse et tout ça, etc. Mais au bout d'un moment, j'ai décroché. Non, ce n'est pas mon rôle de faire ça. Mon rôle, c'est de dessiner, de trouver des idées. Et puis, je n'ai pas envie qu'on vienne me dire... En plus, il y avait certains... On voyait bien que le combat était aussi un combat contre le Front National. Certes, bien sûr, mais il n'y avait plus que ça à un moment. Et puis, donc, je dis non. Défendez votre bout de gras, tout ça. C'est bien joli de venir nous défendre les dessinateurs. Mais il faut aussi nous foutre la paix. Et puis, voilà. Moi, je garde un peu l'esprit du premier Charlie où c'était genre on ne connaît personne. Personne ne nous connaît. On fait notre truc tout seul et on y va. J'aime bien ce côté-là. Oui, sauf que depuis quelques années, c'est plus compliqué. Bien sûr qu'aujourd'hui, on ne peut plus le faire. C'est évident. C'est difficile. Mais j'ai gardé de cette époque, enfin, de ce que j'ai lu de Cavana où il disait jamais on ne s'est dit à un moment, on va faire ça parce que les gens aiment ça. Ils disent nous, ça nous fait rire donc ça fera rire d'autres. Et c'est ça qui les a motivés. Moi, je garde assez ça. Alors, je n'ai pas envie de me lancer dans des trucs à défendre le dessin et tout ça. Il y a des gens qui le font bon, Sigour, ça l'intéresse. Voilà, il le fait. Mais bon, je préfère aller dessiner en direct sur un rond-point avec un gilet jaune. Je dis ça parce que Gorse a fait des dessins sur les gilets jaunes et il s'en est pris plein la tronche. Bon, cela étant dit, écoute, c'est bien. Au Gorse, si tu nous payais le champagne à l'UNESCO, je suis premier. Je viens. Ma diesel pourrie. Ça va faire un petit 30 ans quand même. Voilà, donc Pascal, tu peux répondre à l'UNESCO. Moi, je viens piquer moi, sinon d'ordre d'un. Non, le truc, je l'ai vu passer. Je ne sais pas si c'est avancé dans une direction quelconque. Le droit, comment dire, ce qui me paraît intéressant dans ce truc qui soulève, parce que de toute façon, je veux dire, combien même ça aboutirait, ça aboutirait à quoi ? Je crois que c'est ce que je te disais dans le bouquin. Même la Convention de Genève, ça ne sert à rien. Donc, ce n'est pas le droit un prescriptible des dessinateurs à faire fantassin du machin de truc. Ça n'a rien changé. Ce n'est pas la question. Par contre, il y a quelque chose qui est intéressant. Ça soulève un petit point, moi, que je trouve intéressant sur la liberté d'expression, qui est un sous-entendu qu'il y a en permanence sur la liberté d'expression comme la liberté de donner gentiment son avis. c'est-à-dire, c'est-à-dire, oui, tu as le droit de critiquer la religion, tu as le droit de dire, mais gentiment, sans déborder dans une forme. Et c'est bien de rappeler que dans la liberté d'expression, il y a aussi une certaine liberté dans la forme et il y a une liberté de l'expression radicale, la liberté de se moquer, la liberté de caricaturer, la liberté de choquer. C'est encadré. Tu n'as pas le droit de diffamer, tu n'as pas le droit d'inciter à la haine raciale ou d'attenter à la vie privée, ce genre de choses. Il y a un cadre, mais la liberté d'expression dépasse le simple avis que tu donnes. Dans l'idée du droit à la caricature, il y a ça. Ça fait partie de la liberté d'expression, le droit de passer les bornes. D'ailleurs, dans les procès qu'il y a souvent eu contre Charlie Hebdo, ils ont eu des pelletés, ils ont souvent gagné et souvent, les juges ont dit qu'on n'est pas là pour juger le bon goût. On regarde si, il y a quelque chose de ça. Il y a de la diffamation, s'il y a de la pelle à la haine, s'il n'y a pas, on n'est pas là pour juger le bon goût. on est d'accord. C'est vrai qu'effectivement, c'est autre chose. Les dessins qu'on fait peuvent choquer tout à fait des gens, ce n'est pas la question. Après, ce que tu disais justement sur Charlie Hebdo, pas que de la première période, sur notre manière de bosser, on essaye de rire nous et puis en espérant que ça va faire rire d'autres. En fait, on s'adresse à l'Ectorat, cet aller-retour qu'il y a entre le dessinateur et le lecteur dont je parlais tout à l'heure, c'est un peu ça. C'est-à-dire, on s'adresse à des gens qui sont déjà un petit peu complices, qui sont déjà en attente de ça, de ce qu'on peut amener de marrant et qui sont dans un échange en réalité, dans un échange par papier interposé. C'est des gens qu'on ne croise pas et qu'on ne voit pas, mais il y a quand même un échange, il y a une attente, il y a quelque chose de ça. Ceux qui réagissent très mal, c'est des gens à qui finalement on ne s'adresse pas au départ. L'idée, ce n'est pas de les forcer à se marrer, on s'en fout, mais c'est de dire OK, tournez la page, ce n'est pas grave si ça vous choque. Ce que vous dites, si ça se trouve, nous choquerait aussi. On n'est pas dans un dialogue direct, il faut passer à autre chose. Mais nos dessins ne sont pas faits finalement pour ces gens-là. Oui, parce qu'on est aussi dans une société où les gens, c'est un peu ce que tu disais, on a l'impression qu'on ne les entend pas, qu'on ne les écoute pas, qu'ils sont crispés sur leurs problèmes et effectivement, ça va être peut-être défoulatoire parce que le dessin qui va tomber dans un fil d'actualité et qui va passer par là, ça peut servir à se défouler et d'être entendu entre guillemets alors qu'on n'a pas la sensation au quotidien. C'est peut-être ça aussi ce problème-là, sauf que c'est vrai que vous êtes ultra exposé maintenant. Je lisais le bouquin de Del Porte, j'ai longtemps cherché qui avait les cartes de presse, combien vous étiez, etc. Alors lui, je crois qu'il a compté même pas 20 cartes de presse. Un dessinateur ? Oui. Ah bon ? Ça commence à faire pas beaucoup. Non, ça fait pas beaucoup. Moi, j'avais trouvé aux alentours de 80 ou 100. Je crois que c'était un peu plus que ça. Oui, oui, moi, j'irais plutôt ça. Et lui a trouvé pas beaucoup. C'est vrai que sur les cartes de presse aussi parce qu'après, de plus en plus de dessinateurs maintenant sont payés sur facture, des trucs comme ça. Oui, moi, je la paie c'était à la carte de presse. On n'a pas le statut pigiste ou salarié qui permet d'avoir la carte de presse. Oui, c'est ça. Mais je crois que justement on a vu ça à Marianne il y a quelques mois, je ne sais plus à quelle occasion sur le site de la commission de la carte de presse il y a un nombre de dessinateurs référencés. Oui, c'était à peu près ça. Je ne sais plus. Enfin, une trentaine. Une trentaine ? Je n'en sais rien. Mais les autres, ils n'ont pas de carte de presse alors ? Oui, c'est ça. Mais après, on reste de toute façon très peu nombreux à vivre du dessin de presse. Simplement, si on dit que dessinateur de presse c'est ça, d'essayer de vivre de ça on n'est vraiment pas nombreux. Alors, à quoi ça sert de faire une école éthique pour sortir des bataillons des gens qui vont aller direct à Pôle emploi, dessiner ? Il y en a d'autres des formations qui ne savent pas rien. Oui, c'est vrai, mais on ne s'en va pas. Non ? Non, mais c'est pas... Voilà, je crois que c'est un cursus assez court. C'est une approche pareille. Ils n'ont plus deux ans de... C'est le mot éthique. C'est juste le mot éthique. Mais c'est marrant parce que là, on est en train de discuter de... Ça revient beaucoup Charlie et les attentats. Mais en fait, Charlie, ça a été quand même 45 ans d'histoire avant. Oui. Et donc, avec plein de choses, plein de trucs sociaux. Enfin, voilà. Tout ce que ça a apporté, est-ce que ça a été... Et on fait une fixation là-dessus, sur les frangins couachis et puis l'islam et puis les caricatures. Voilà. C'est vraiment... On parle pratiquement... Ça revient tout le temps. Oui, tout le temps. Tout le temps, tout le temps dans nos conversations. C'est bien le souci. C'est le fantasin. On vous a mis ce rôle-là. Par obligation, effectivement. Mais bien sûr. Il y a une attente qui est, de toute façon, c'est juste pas possible de répondre à cette attente puisqu'à la fois, il faudrait satisfaire ceux qui ne veulent pas être choqués, mais ceux qui voudraient continuer, ce que tu disais tout à l'heure, il faut décider le prophète, pas le prophète. Enfin voilà, il y a des injonctions contradictoires, c'est juste impossible de toute façon de le faire. C'est pas possible. J'ai vu... Enfin, encore une fois, attention à ce que... Comment dire ? Ce qui se passe en France est aussi spécifique. Moi, je parle effectivement de ce qui se passe en France. Je parle de ce qui se passe en France, effectivement. Encore assez différent. Et c'est vrai que, d'une manière générale, les dictatures, les mythocracies, etc., attaquent l'humour en premier lieu, enfin en premier lieu ou à peu près, c'est quelque chose qui est très, très, très vite insupportable pour tous les... Régimes autoritaires. Pour les aspirants et les aspirants de la planète. Donc, il y a quelque chose autour de ça qui est important. Mais là, on parle souvent des citoyens en France. Oui. C'est ça le truc, c'est qu'on n'a pas cette censure officielle, c'est qu'elle vient quelque part des citoyens de M. et Mme Toubon. Et pas seulement qu'en France, aux États-Unis. Oui, aussi. Les deux sections, enfin tout ça, en Occident, la volonté d'éradiquer tout ce qui peut être choquant comme étant simplement une agression insupportable. Alors que, ben non, c'est choquant, d'accord. Mais on peut passer à autre chose aussi. Ça peut être selon d'autres choses. Il y a un bouquin qui est sorti de Charlie qui est sur la deuxième période, la période 92. Je sais pas, récemment, il y a le Christian Delporte qui reprend, oui, mais il reprend quand même le début. Mais effectivement, il... Et Masurier, lui, s'arrête en 81 à la fin de Charlie. Et donc, c'est rigolo de voir tout ça, de voir comment ça s'inscrit dans le contexte et tout ça. Et toutes les portes qui ont été ouvertes et qu'aujourd'hui, on s'applique à refermer avec des portes torchman metal. Tu peux plus passer. C'est vraiment... C'est ça. D'ailleurs, juste en passant dans le Delporte, j'avais noté un truc. Entre 2009 et 2014, il y a six couvertures de Charlie qui ont été consacrées à l'islamisme. Six. Ouais. C'est tout. Ouais. C'est... Voilà. Six couvertures en six ans. Donc oui, effectivement, c'est quand même énormément faussé, quoi. Bon. C'est... C'est bon. Mais aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui, Charlie, c'est ça. Aujourd'hui, c'est Charlie, le journal anti-musulman. Anti... Enfin, carrément, on peut dire anti-islamiste, mais en gros, c'est ça, anti-musulman. Mais en tout cas, oui, Charlie, c'est pas... C'est malgré tout, c'est pas tous les dessinateurs de presse. Vous êtes pris dans ce truc-là, c'est ça qui est assez incroyable. Bien sûr. Voilà, c'est volontairement ou non. Oui, c'est vrai. C'est ça, le truc. Mais oui, il n'y a pas que Charlie. Bon, il y a aussi Charlie. Charlie, c'est vrai que c'est le canard. Tout le monde, tous les projets sont braqués dessus. Oui, oui. Mais bon. Il y a les ministres qui annoncent la création d'une maison du dessin de presse pour on sait pas quand, on sait pas où. Oui, mais il y en a déjà une, une maison de dessin de presse à Saint-Just-le-Martel, en fait. Enfin, qui est... C'est là qu'on voit quand Saint-Just, c'est un petit village à côté de Limoges. Je pense que c'est pratiquement aussi vieux que le festival d'Angoulême. Peut-être un tout petit peu moins. Du trentaine d'années, je crois. Ouais, trentaine d'années. Et c'est là qu'on voit que le dessin de presse n'est pas quand même quelque chose qui suscite un fort engouement. C'est que je pense qu'à Saint-Just-le-Martel, ça dure une semaine, je crois, ou 15 jours. Un truc, 10 ou 15 jours. Il y a surtout deux week-ends. Après, il y a des trucs... Il doit y avoir quelques visiteurs, peut-être ? Ça, j'en sais rien du tout. En Goulême, c'est une semaine où il y a 600 000 personnes. Ah, mais ça... C'est deux mondes différents. Deux mondes différents, quoi. La différence de BD... Le dessin de presse et la BD, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui faisaient les deux. Il y a des gens qui font les deux, d'ailleurs, toujours. Mais ça n'a rien à voir. C'est deux domaines complètement différents. Quand le dessin de presse, avant les histoires des attentats, personne ne parlait de nous. Et si jamais les frères Quachy n'étaient pas venus, le journaliste serait peut-être arrêté par manque de moyens et de fonds. voilà. Sans doute. Donc, ce n'est pas un métier dont on parle. Moi, je n'ai jamais encore vu un gamin qui dit quand je serai grand chez le dessinateur de presse. Je ferai faux jour. Je n'ai jamais vu ça. Oh, attends. Enfin, donc, bon. Voilà. Donc, la maison de dessin de presse qui doit se faire à Paris, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois qu'ils n'ont pas fixé. il me semble qu'ils ont dit que ce serait peut-être vers Limoges, justement. Enfin, je ne sais pas. Je crois qu'ils en ont. Je ne sais pas. Il y a Bosque qui fait un musée aussi de la presse satirique, je crois. Cyril Bosque qui ne fait pas un musée de la presse satirique. Oui, Cyril Bosque aussi qui veut faire ça. effectivement. Après, je ne sais pas du tout où ça en est. Je crois qu'il y a des dessinateurs qui bossent dans le comité qui travaillent autour de ça. C'est opportuniste à un moment donné ? Non, mais par rapport au gouvernement, je veux dire, de faire des annonces comme ça ? C'est cinq ans après. Je ne sais pas ce qui les a motivés derrière. Après, s'il y a des choses bien à en tirer, tant mieux. Si c'est tout pourri, je n'en sais rien. Ça sera l'occasion d'aller piquer. Je crois qu'il y avait l'idée de faire des résidences et des choses comme ça. C'est de sauver les pambas. C'est ça. Et là, pour le coup, oui, s'il y a possibilité s'étranger, s'il y a moyen de faire des expos, de faire des fonds, de faire des choses comme ça, ça peut être intéressant. Pourquoi pas ? Après, on a fabriqué des gilets pare-balles. Des ateliers gilets pare-balles ? Avec du matériel issu d'e-commerce équitable pour pas que ton empreinte carbone soit trop catastrophique par rapport à la planète. Ça va être vachement bien. Tu viendras avec ton dièse. Non, et puis bientôt, le musée Grévin aussi va faire les frères Coichy en cire aussi. Vous le voyez comment, vous deux, quand même, l'avenir du dessin de presse ? Vous les sentez comment, les jeunes ? Parce que bon, tu disais, il y a pas mal de solitude maintenant, effectivement. À l'époque, beaucoup de dessinateurs allaient à Charlie, allaient rencontrer les dessinateurs, montraient leurs dessins, on va arriver à rentrer en contact. Quand tu as amené tes dessins, tu es sur place. Vous avez des contacts ? Vous les voyez ? Avec des jeunes dessinateurs ? Oui. Pas trop. Pas trop. Non. Quand est-ce qu'on s'est eu la dernière fois ? Il y a un petit bout. Tu n'es pas un jeune dessinateur ? c'est ce que j'allais dire. Non, mais déjà, même, on fait le même métier, enfin bon, on vivait jusqu'à un peu de temps dans la même ville, chacun bosse. C'était chez Michel, c'était chez Briden. pour l'expo de l'expo, une expo à Charlie. Si on se croise de temps en temps. De temps en temps, on se croise. Il y a quelques festivals aussi, on peut se croiser, ce genre de choses. Mais non, le problème, c'est que de toute façon, il y a de la forêt qui se réduit, en effet. C'est-à-dire, la presse, il y en a de moins en moins, qui a de moins en moins d'argent, qui est de plus en plus sous tension, sous pression, des réseaux sociaux d'un côté, des annonceurs de l'autre, qui, eux, n'ont pas cessé de mettre la pression de tout un tas de choses comme ça. Donc, la place du dessin de presse n'est pas forcément énorme. Il y a quelques journaux qui continuent à en publier régulièrement, heureusement, mais ce n'est pas forcément énorme. Donc, après, c'est faute de lieu pour pouvoir publier et vivre de ça. Parce que c'est quand même un métier. Et si c'est publier des dessins sur Internet uniquement, sur les réseaux sociaux, alors, tu es directement seul face aux réseaux sociaux, donc, tu peux être tranquille que, enfin, tu vas vraiment falloir des nerfs d'acier pour pouvoir affronter tous les trucs qui risquent de te tomber dessus si véritablement, tu vas faire du ronde devant. Et puis, ça ne rapporte rien. Tu ne peux pas vivre de ça. Si tu ne peux pas vivre de ça, avoir un lieu pour se développer, pour pouvoir prendre les années qu'il faut pour être un peu au point, en pre-guillemets. Enfin, on n'est jamais tout à fait au point. pour avoir un peu son métier dans le sang, quoi. Ça va être de plus en plus compliqué. Après, on verra bien, je n'en sais rien. Ça prendra d'autres chemins. Je ne sais pas. Oui. Puis, il y a plein de merde sur le net aussi. Il y a plein de mauvais dessins. Ce n'est pas ça qui manque. Des trucs. Il y a ça aussi qui brûle les messages. Peut-être que si ces gens-là étaient arrivés avec un carton à dessin, ils étaient tombés sur un bon rédacteur en chef qui a du pif, qui a une idée. Ils auraient dit non, ce n'est pas bien, tu refais. Là, c'est publié quand même. Et ça engrange quand même des gènes aussi. Oui. C'est ça ? Oui. Donc, bon, je ne sais pas. Moi, comme je dis toujours, maintenant, je fais des débats dans les écoles. On me demande alors, c'était comment avant Internet de dessiner ? C'est-à-dire d'aller livrer ses dessins à vélo. Enfin, physiquement. C'est le siècle dernier. Ça devient, ça fera peut-être même l'objet d'un truc à dessiner, de raconter ça. Comment ça se fait ? Comment c'est de venir à Paris avec un sac de sport et de dire je vais devenir dessinateur de presse et de raconter, de voir tout ça qui arrive petit à petit et le monde qui change. Et puis voilà, ça peut devenir un témoignage intéressant désormais. Mais bon, voilà. Donc, je ne sais pas trop. Moi, j'ai un peu levé le pied. C'est un musée du dessin de presse et pas une maison du dessin de presse. c'est un musée du dessin de presse. Mais voilà, pourquoi à l'époque on voulait faire ça ? On pensait que les choses étaient acquises, que personne ne nous emmerderait. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Moi, j'ai souhaité très vite un système de communication instantané comme l'Internet. C'était quand même génial de pouvoir être sur un coin de table aujourd'hui, prendre une feuille de papier avec deux feutres, tu prends la photo avec l'iPhone, tu l'envoies à Los Angeles chez quelqu'un qui est lui-même dans un bar. C'est inimaginable en 1985 qu'on puisse faire ça. Donc c'est formidable. Mais quand on voit ce que c'est devenu, finalement, en même temps, un système de contrôle où tout échappe. Alors, c'est bon. Voilà, donc il faut faire avec. C'est pas fast-touch. Mais bon, moi, j'ai un peu levé le pied. Alors maintenant, j'ai plutôt envie de... Je regarde un peu mes archives, je regarde pourquoi j'ai fait ça. Je me dis, putain, comment ça se fait que c'est moi qui ai fait tous ces milliers de dessins qui sont chez moi ? Pourquoi je les ai faits ? Et qu'est-ce que ça peut m'apporter ? Qu'est-ce que j'ai encore... Qu'est-ce que le dessin de presse peut encore m'apporter pour demain pour faire quelque chose qui me ressemblerait ? Et non pas de me mettre à la portée de tous les gens pour qui j'ai bossé parce que j'ai passé ma vie à me mettre à la portée des différents journaux et des différentes lignes éditoriales pour être le mec, ben voilà, que ça rentre dans les clous, quoi. Et j'aimerais bien peut-être faire à l'inverse maintenant un petit peu qu'il me reste un peu de temps de dire, ben voilà, moi je vais faire ce que j'ai envie de faire et voilà, et on verra. Après, ça risque... Ça va pas plaire forcément à tout le monde et puis ça peut déranger aussi. Puis après, j'entends des risques qui disaient l'autre jour à la radio qui disaient qu'il faut faire ce métier-là quand même pour bien le faire. Il faut une forme de sincérité et se mettre un peu à découvert. Il a raison. Il a raison. C'est... Voilà. Il a raison. Il faut faire ça. Peut-être que je l'ai pas fait assez justement de me mettre à découvert. Il y a peut-être ça à faire. Donc voilà. Mais... On va me laisser emmerder par des dessinateurs de 20 ans qui me font chier. Ou alors il faut qu'ils soient bons. Ouais. Mais il y en a des bons, je pense. Mais bon, voilà, pour le moment... Mais tu vois, on participe tous les deux après Citron. Et donc, il y a... Et toi, tu as un prix d'ailleurs. Ouais. Ouais, tu as bien pris. J'ai le deuxième prix. Et donc, il y a une sélection de plein de dessins d'élèves. Bon, il y en a beaucoup. Des fois, on ne sait pas trop, quoi. Des fois, on n'est pas toujours emballé, emballé, quoi. Ouais, mais il y a... Attends, c'est normal. Ah, mais c'est tout à fait normal. Mais c'est tout à fait normal. Il y a un truc plus dans l'autre sens, c'est qu'il y a régulièrement des trucs vachement bien. Oui, oui, oui. Mais non, mais c'est tout à fait normal. Généralement, c'est marrant parce que tu vois qu'il commence à y avoir déjà quelques auteurs dans le lot. Tu en as deux, trois, que là, ça se distingue. Il y a un style, il y a un humour particulier, il y a un étalage. C'est LB, je crois, qu'on avait vu là-bas. D'accord. Il y a des super dessins. Il y a quelquefois quelque chose qui... C'est drôle, après Citron, parce que justement, quand tu leur demandes à tous ces élèves, ils font quand même une soirée spéciale dessin de presse. Vous lisez les journaux, il n'y en a pas un seul qui les journause. C'est génial. Il va y avoir une nouvelle forme de dessin de presse. Non, mais eux, ils sont tous sur leur tablette, mais bon, ils ne disent pas les journaux. Les journaux papiers, oui, c'est sûr. Ça va devenir plus compliqué. Ça, c'est de plus en plus mal barré. Oui. Après, du dessin, il y en a sur Internet aussi. Ça n'interdit pas. Il faudrait juste qu'ils soient rémunérateurs en tout cas, pour se lancer le métier. Ça serait... Ça fonctionne sur le truc de... Là, on a été sur une période de transition. Non, mais c'est bien de trouver une idée. C'est quand même un truc absolument génial. C'est une espèce de collusion de neurones qui n'est jamais rien que du virtuel qui demande beaucoup d'énergie parce qu'il y a vraiment des idées pour les saisir. Waouh ! Je préfère encore, je ne sais pas moi, transporter 50 brouettes de terre. C'est comme... C'est pas... On disait toujours que l'inspiration, ça n'existe pas. Il n'y a que de la transpiration, mais c'est vrai. Mais arriver à trouver une idée et à la mettre visible de manière à la faire partager, waouh ! Quand même, ça, c'est... On rend un truc qui est dans l'air visible et accessible. C'est vachement bien. Vachement bien. Ça, c'est une grande satisfaction en disant, oh putain, j'ai trouvé un truc... Putain ! Waouh ! Là, c'est bien. Des fois, c'est... Waouh ! Putain, vite une bière maintenant ! Putain, c'est génial. C'est un vrai bonheur. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est vraiment génial. Parfois, tu te trouves... J'allais dire, tu tombes sur des idées, comme si elles te passaient sous l'idée. Ouais. T'arrives à la choper. Ouais. Ou t'es content. C'est génial. Ou vraiment, ça te fait marrer. C'est pas si fréquent. Non, c'est pas fréquent. Mais une, véritablement, t'es bien content de ce que t'as trouvé. C'est pas si fréquent. Puis il y a un truc aussi... C'est une putain de satisfaction. C'est un vrai moment de plaisir. Ouais. Et il y a un autre moment de plaisir pour les dessinateurs, enfin ceux qui font du live, c'est-à-dire comme toi, c'est que c'est le seul moment dans une vie de dessinateur où on a le retour direct de ce qu'on fait. Autrement, moi, j'ai jamais vu, à part quelqu'un que je tomberais dans le métro qui dirait, par exemple, un journal avec un de mes dessins. Et en général, j'ai jamais vu de personne rigoler en regardant mes dessins. Mais là, là, c'est du direct. Si jamais on a la bonne réaction, t'as la salle entière qui rigole sur un dessin qui vient de passer. C'est tout de suite. fort. Ça, c'est un truc fort. Et une fois qu'on l'a expérimenté, on se dit, putain, la machine, vite, je rejoue encore. C'est vraiment le... C'est la PlayStation. C'est vraiment génial, génial comme effet. C'est comme quelqu'un qui fait du stand-up. C'est ça. Voilà, c'est pareil. C'est une réaction. C'est une possibilité à ce moment-là de recycler. Et ça, avant qu'on ait inventé le live, ça n'existait pas pour un dessinateur. Jamais, jamais. Enfin, les dessinateurs de prêtes. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. C'est plombé. On est bon. Mais autrement, quand ça rigole, ça, c'est étonnant. Vraiment, c'est quelque chose... C'est dommage que tous les dessinateurs de prêtes n'expérimentent pas ça parce que ça vaut vraiment le coup. Enfin, la première fois, j'avais eu peur, moi. Quand Tnews m'avait filé un débat qu'il ne voulait pas faire à Lille dans un truc institutionnel, c'était le fond d'initiative locale. c'est complètement chiant. Putain, moi, j'ai eu de la panique. Je ne maîtrisais pas du tout mon... Je ne maîtrisais ni les idées ni le style. C'était un peu la panique. J'avais dit oui, quand même. Putain, le premier dessin que je fais, il y a eu des nanas qui se lèvent et qui se lèvent C'est inadmissible. Oui, forcément. Et puis après, voilà, après, après, on prend de l'assurance et puis le métier vient. Puis à la fin, on y va sans même rien préparer. Puis on se dit, allez, on verra. Et c'est là que ça devient génial. Non, non. Ça, ça fait partie des choses formidables. Mais alors, c'est totalement effémère. Comme tout le reste. De toute façon, c'est presque impossible à vendre, sauf aux personnes qui ont assisté une fois à ça. Qui disent, j'aimerais bien qu'ils reviennent, j'aimerais bien qu'ils fassent ça. Mais autrement, à vendre comme ça. Impossible. Impossible. Donc voilà. Je crois de toute façon qu'on arrive à la fin de cette rencontre. Sinon, je ne sais pas, je laisse les clés. Bon, Gorse, amène le champagne au lieu de nous faire chier avec ta pétition. Non, mais on n'y est pas encore à l'UNESCO, tout ça. Il va falloir prendre le champagne un peu. Mais non, mais Fabien, il faut que tu refasses le même débat avec Gorse à l'UNESCO. Et puis comme ça, je te dirais de venir à te promener. Non, mais bon, il est encore un peu, voilà. Il est arrivé, le dessin de presse, ça passe le cap. Non, mais le dessin de presse, c'est bien aussi qu'il retourne un peu à l'anonyme. C'est bien. Ça ne va pas être simple, ça, quand même, le Branche. Ben, si. Il y a plein de dessinateurs qui sont dans leurs coins et tout ça. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Charlie, là, aujourd'hui. Mais il y a plein de journaux en France autres qui utilisent des dessins de presse, etc. Bon, effectivement, Charlie, c'est peut-être, la barre est assez haute. Il y a des dessins qui sont de très bon niveau, quand même. Il faut bien reconnaître. Et voilà. Bon, c'est normal. Et puis, le livre est aussi la résultante de ça. C'est normal. Mais il y a plein de... Il y a les dessinateurs. Il y a les dessins du Canard-Ranché dans un autre état d'esprit. Mais bon, c'est intéressant, quand même. Mais bon, voilà. C'est vrai que comment rompre sa solitude dans ce métier qu'on amène de plus en plus ? Ça, c'est une bonne question. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est ces rédactions qui s'atomisent désormais. Je voyais à Ciné-Mensuel, à Berthe et à Besançon, à Jio et à Toulouse. Moi, j'étais en Bretagne. C'est... Du coup, non. Mais ça, c'est un modèle économique qui, malheureusement... Le fait de pouvoir bosser ensemble dans la même pièce, c'est quelque chose d'assez important et c'est de plus en plus compliqué. Avant, en fait, c'était par obligation, de toute façon. En même temps, c'est intimidant aussi. Techniquement, il y a l'obligation de ça. C'est intimidant quand même. J'imagine pour quelqu'un qui a un jeune dessinateur qui débarque... Ben oui, mais justement, les jeunes dessinateurs qui ont débarqué à Charlie Hebdo, c'était intimidant. C'est un dessinant direct, trouver des idées. Et les autres, ils ont déjà une longueur d'avance parce qu'ils ont le mécanisme. Et toi, tu rames, tu ne sais pas quoi faire. Tu es là comme un con. Bon, ce n'est pas évident. Ça fait partie du truc. Déjà, le simple fait d'amener ces dessins, les premiers dessins que tu amènes à un journal, c'est intimidant. Oui, très, très, très. Oui, bon. On va essayer qu'ils finissent pas dans un musée, en tout cas. Une maison du dessin de presse, ce serait bien suffisant plutôt qu'un musée. Si on n'a pas de dessin d'élevage aussi, ce serait bien. On a un petit peu un dessin... Sauvage. Sauvage ! Donc, peut-être juste de dire que menacer des dessinateurs, des gens pour un dessin, il va falloir peut-être se détendre. Pas obligé, obligé. On peut discuter. Et puis, vous foutez la paix, peut-être, ce serait pas mal. Et puis, laisser les gens travailler. C'est bien qu'on nous emmerde aussi un petit peu. Alors, voilà. Parce que, franchement, moi, je suis très content de voir des féministes radicales parce que, justement, ça me donne envie de faire des dessins qui, avant, je les aurais faits, personne n'aurait fait attention. Et là, aujourd'hui, tu dis, tu vas pouvoir être un peu bourrin, un peu beauf, et ça va faire chier. Donc, c'est pas mal aussi. Donc, des gens... Mais moi, j'aime bien ça. Mes enfants m'amènent souvent... J'ai deux filles, leurs copines, qui sont... Ah ben, c'est bien. C'est bien. Ça rebooste. Il faut trouver des arguments. Et puis, surtout... Vous fader le père toujours, c'est quelque chose ? Il faut bien déconner, il faut bien rigoler, il faut essayer de... Pas d'avoir raison, mais de trouver des arguments marrants qui font que... Hop ! C'est-à-dire que, quand tu fais... On ne peut pas se plaindre si on fait un humour un peu provocateur, que les gens fassent, ça va provoquer. Bien sûr. Pour une fois, moi, la seule chose qui me dérange dans tout ça, c'est le procès d'intention qu'il y a derrière. Je ne parle même pas de la sorte d'audience, mais c'est quand, finalement, le truc est renversé. Oui, oui. Et enfin, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est normal que les gens... Il faut juste arriver maintenant à garder un dialogue aussi et à pouvoir se... Ouais, juste un peu discuter, effectivement, sans partir dans les tours immédiatement. Comme ça, c'est... Enfin, encore une fois, c'est plus général. C'est plus général, oui. Et puis, on n'est pas que des porteurs de propos politiques. En effet. Enfin, moi, j'ai fait ce boulot pour faire du dessin d'humour. Ce n'est pas parce que j'ai un message à délivrer au monde, sinon ça se saurait. Donc, il y a tout cet aspect-là, malgré tout. Moi, tandis que moi, j'ai fait ce métier-là pour devenir riche et célèbre et coucher avec plein de femmes. On va tout reprendre, alors. On va tout reprendre, je pense. Échec total à 60 mètres. Donc, les gens qui me disent, tu sais, qu'on voit toujours « Oh, moi, si c'était à refaire, je ferais la même chose. » On voit toujours ça. Ben non, moi, si c'était à refaire, je fais autre chose. Je ne sais pas quoi, mais je fais autre chose. Ben, merci, en tout cas. Je vais bosser à l'UNESCO. Ouais, à l'UNESCO. Moi, le casier à l'UNESCO. Ouais, c'est ça. Je vais bosser à l'UNESCO. On va parler à Gourdes. Merci, en tout cas. Ouais. A tous les deux. Merci, Fabienne. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501